Avis de l'éditeur A lui, comme au seul homme A qui je puisse parler dans ce lieu Du retard que notre marche éprouvait Il m'est égal, me répondit-il, d'être ici ou ailleurs Notre hôte, qui avait causé avec un domestique napolitain Qui servait cet étranger sans savoir son nom Me dit qu'il ne voyageait point par curiosité Car il ne visitait ni les ruines, ni les sites Ni les monuments, ni les hommes Il lisait beaucoup Mais jamais d'une manière suivie Il se promenait le soir, toujours seul Et souvent il passait ses journées entières assis, immobiles La tête appuyée sur les deux mains Au moment où les communications, étant rétablies Nous auraient permis de partir Cet étranger tomba très malade L'humanité me fit un devoir de prolonger mon séjour Auprès de lui pour le soigner Il n'y avait à Serenza qu'un chirurgien de village Je voulais envoyer à Cosenz chercher des secours plus efficaces Ce n'est pas la peine, me dit l'étranger L'homme que voilà est précisément ce qu'il me faut Il avait raison Peut-être plus qu'il ne pensait Car cet homme le guérit Je ne vous croyais pas si habile Lui dit-il, avec une sorte d'humeur en le congédiant Puis il me remercia de mes soins et il partit Plusieurs mois après, je reçus à Naples Une lettre de l'hôte de Serenza Avec une cassette trouvée sur la route Qui conduit à Strongoli Route que l'étranger et moi nous avions suivi Mais séparément L'aubergiste qui me l'envoyait Se croyait sûr qu'elle appartenait à l'un de nous deux Elle renfermait beaucoup de lettres fort anciennes Sans adresse Ou dont les adresses et les signatures étaient effacées Un portrait de femme et un cahier contenant L'anecdote ou l'histoire qu'on va lire L'étranger, propriétaire de ces effets Ne m'avait laissé, en le quittant Aucun moyen de lui écrire Je les conservais depuis dix ans Incertains de l'usage que je devais en faire Lorsqu'en ayant parlé par hasard à quelques personnes Dans une ville d'Allemagne L'une d'entre elles me demanda avec instance De lui confier le manuscrit dont j'étais dépositaire Au bout de huit jours Ce manuscrit me fut renvoyé Avec une lettre que j'ai placée à la fin de cette histoire Parce qu'elle serait inintelligible Si on la lisait avant de connaître l'histoire elle-même Cette lettre m'a décidé à la publication actuelle En me donnant la certitude Qu'elle ne peut offenser ni compromettre personne Je n'ai pas changé un mot à l'original La suppression même des noms propres ne vient pas de moi Ils n'étaient désignés que comme ils le sont encore Par des lettres initiales Je venais de finir à vingt-deux ans Mes études à l'université de Kutting L'intention de mon père Ministre de l'électeur de Etait que je parcourusse les pays les plus remarquables de l'Europe Il voulait ensuite m'appeler auprès de lui Me faire entrer dans le département Dont la direction lui était confiée Et me préparer à le remplacer un jour J'avais obtenu par un travail assez opiniâtre Au milieu d'une vie très dissipée Des succès Qui m'avaient distingué de mes compagnons d'études Et qui avaient fait concevoir à mon père Sur moi des espérances probablement fort exagérées Ces espérances l'avaient rendu très indulgent Pour beaucoup de fautes que j'avais commises Il ne m'avait jamais laissé souffrir des suites de ses fautes Il avait toujours accordé Quelquefois prévenu mes demandes à cet égard Malheureusement sa conduite était plutôt Noble et généreuse que tendre J'étais pénétré de tous ses droits A ma reconnaissance et à mon respect Mais aucune confiance n'avait existé jamais entre nous Il avait dans l'esprit je ne sais quoi d'ironique Qui convenait mal à mon caractère Je ne demandais alors qu'à me livrer À ces impressions primitives et fougueuses Qui jettent l'âme hors de la sphère commune Et lui inspirent le dédain de tous les objets Qui l'environnent Je trouvais dans mon père Non pas un censeur Mais un observateur froid et caustique Qui souriait d'abord de pitié Et qui finissait bientôt la conversation avec impatience Je ne me souviens pas Pendant mes dix-huit premières années D'avoir eu jamais un entretien d'une heure avec lui Ses lettres étaient affectueuses Pleines de conseils raisonnables et sensibles Mais à peine étions-nous en présence l'un de l'autre Qu'il y avait en lui quelque chose de contraint Que je ne pouvais m'expliquer Et qui réagissait sur moi d'une manière pénible Je ne savais pas alors Ce que c'était que la timidité Cette souffrance intérieure Qui nous poursuit jusque dans l'âge le plus avancé Qui refoule sur notre cœur Les impressions les plus profondes Qui glace nos paroles Qui dénature dans notre bouche Tout ce que nous essayons de dire Et ne nous permet de nous exprimer Que par des mots vagues Ou une ironie plus ou moins amère Comme si nous voulions nous venger Sur nos sentiments même De la douleur que nous éprouvons À ne pouvoir les faire connaître Je ne savais pas que même avec son fils Mon père était timide Et que souvent Après avoir longtemps attendu de moi Quelques témoignages d'affection Que sa froideur apparente Semblait m'interdire Il me quittait les yeux mouillés de larmes Et se plaignait à d'autres De ce que je ne l'aimais pas Ma contrainte avec lui Eut une grande influence sur mon caractère Aussi timide que lui Mais plus agité Parce que j'étais plus jeune Je m'accoutumais à renfermer en moi-même Tout ce que j'éprouvais À ne former que des plans solitaires À ne compter que sur moi Pour leur exécution À considérer les avis L'intérêt, l'assistance Et jusqu'à la seule présence des autres Comme une gêne Et comme un obstacle Je contractais l'habitude De ne jamais parler De ce qui m'occupait De ne me soumettre à la conversation Que comme à une nécessité importune Et de l'animer alors Par une plaisanterie perpétuelle Qui me la rendait moins fatigante Et qui m'aidait à cacher Mes véritables pensées De là une certaine absence d'abandon Qu'aujourd'hui encore Mes amis me reprochent Et une difficulté De causer sérieusement Que j'ai toujours peine à surmonter Il en résulta En même temps Un désir ardent d'indépendance Une grande impatience Des liens Dont j'étais environné Une terreur invincible D'en former de nouveau Je ne me trouvais à mon aise Que tout seul Et tel est Même à présent L'effet de cette disposition d'âme Que dans les circonstances Les moins importantes Quand je dois choisir Entre deux parties La figure humaine me trouble Et mon mouvement naturel Est de la fuir Pour délibérer en paix Je n'avais point cependant La profondeur d'égoïsme Qu'un tel caractère Parait annoncer Tout en ne m'intéressant qu'à moi Je m'intéressais faiblement À moi-même Je portais au fond de mon cœur Un besoin de sensibilité Dont je ne m'apercevais pas Mais qui Ne trouvant point A se satisfaire Me détachait successivement De tous les objets Qui tour à tour Attiraient ma curiosité Cette indifférence Surtout S'était encore fortifiée Par l'idée de la mort Idée qui m'avait frappé Très jeune Et sur laquelle Je n'ai jamais conçu Que les hommes S'étourdissent si facilement J'avais à l'âge de 17 ans Vu mourir une femme âgée Dont l'esprit D'une tournure remarquable Et bizarre Avait commencé A développer le mien Cette femme Comme tant d'autres C'était à l'entrée De sa carrière Lancée vers le monde Qu'elle ne connaissait pas Avec le sentiment D'une grande force d'âme Et de faculté Vraiment puissante Comme tant d'autres aussi Faute de s'être pliée A des convenances factices Mais nécessaire Elle avait vu Ses espérances trompées Sa jeunesse Passer sans plaisir Et la vieillesse Enfin l'avait atteinte Sans la soumettre Elle vivait Dans un château voisin D'une de nos terres Mécontente et retirée N'ayant que son esprit Pour ressources Et analysant tout Avec son esprit Pendant près d'un an Dans nos conversations Inépuisables Nous avions envisagé La vie sous toutes ses faces Et la mort Toujours pour termes De tout Et après avoir Tant causé De la mort avec elle J'avais vu la mort La frapper à mes yeux Cet événement M'avait rempli D'un sentiment D'incertitude Sur la destinée Et d'une rêverie vague Qui ne m'abandonnait pas Je lisais de préférence Dans les poètes Ce qui rappelait La brièveté De la vie humaine Je trouvais Qu'aucun but Ne valait la peine D'aucun effort Il est assez singulier Que cette impression Se soit affaiblie Précisément à mesure Que les années Se sont accumulées Sur moi Serait-ce parce qu'il y a Dans l'espérance Quelque chose de douteux Et que lorsqu'elle se retire De la carrière de l'homme Cette carrière Prend un caractère Plus sévère Mais plus positif Serait-ce que la vie Semble d'autant plus réelle Que toutes les illusions Disparaissent Comme la cime des rochers Se dessine mieux Dans l'horizon Lorsque les nuages Se dissipent Je me rendis En quittant Göttinge Dans la petite ville De D Cette ville Était la résidence D'un prince Qui, comme la plupart De ceux de l'Allemagne Gouvernait avec douceur Un pays de peu détendu Protégeait les hommes Éclairés Qui venaient s'y fixer Laissait à toutes les opinions Une liberté parfaite Mais qui, Borné par l'ancien usage À la société De ses courtisans Ne rassemblait par là même Autour de lui Que des hommes En grande partie Insignifiants Ou médiocres Je fus accueilli Dans cette cour Avec la curiosité Qu'inspire naturellement Tout étranger Qui vient rompre le cercle De la monotonie Et de l'étiquette Pendant quelques mois Je ne remarquais rien Qui put captiver Mon attention J'étais reconnaissant De l'obligence Qu'on me témoignait Mais tantôt Ma timidité M'empêchait d'en profiter Tantôt La fatigue D'une agitation Sans but Me faisait préférer La solitude Au plaisir insipide Que l'on m'invitait À partager Je n'avais De haine Contre personne Mais peu de gens M'inspiraient De l'intérêt Or Les hommes Se blessent De l'indifférence Ils l'attribuent À la malveillance Et à l'affectation Ils ne veulent pas croire Qu'on s'ennuie Avec eux Naturellement Quelquefois Je cherchais À contraindre Mon ennui Je me réfugiais Dans une taciturnité Profonde On prenait Cette taciturnité Pour du dédain D'autres fois Lassais moi-même De mon silence Je me laissais aller À quelques plaisanteries Et mon esprit Mis en mouvement M'entraînait Au-delà De toute mesure Je révélais En un jour Tous les ridicules Que j'avais observés Durant un mois Les confidents De mes épanchements Subis Et involontaires Ne m'en savaient Aucun gré Et avaient raison Car c'était Le besoin de parler Qui me saisissait Et non la confiance J'avais contracté Dans mes conversations Avec la femme Qui, la première Avait développé mes idées Une insurmontable Aversion Pour toutes les maximes Communes Et pour toutes Les formules Dogmatiques Lors donc Que j'entendais La médiocrité Dissertée Avec complaisance Sur des principes Bien établis Bien incontestables En fait de morale De convenance Ou de religion Chose Qu'elle mette Assez volontiers Sur la même ligne Je me sentais poussé À la contredire Non que juste Adopter des opinions Opposées Mais parce que J'étais impatienté D'une conviction Si ferme Et si lourde Je ne sais Quel instinct M'avertissait D'ailleurs De me défier De ces axiomes Généraux Si exempts De toute restriction Si purs De toute nuance Les sceaux Font de leur morale Une masse compacte Et indivisible Pour qu'elles se mêlent Le moins possible Avec leurs actions Et les laissent libres Dans tous les détails Je me donnais bientôt Par cette conduite Une grande réputation De légèreté De persiflage De méchanceté Mes paroles amères Furent considérées Comme des preuves D'une âme haineuse Mais plaisanteries Comme des attentats Contre tout ce qu'il y avait De plus respectable Ceux dont j'avais eu le tort De me moquer Trouvaient commode De faire cause commune Avec les principes Qu'ils m'accusaient De révoquer en doute Parce que Sans le vouloir Je les avais fait rire Aux dépens Les uns des autres Tous se réunirent Contre moi On eût dit Qu'en faisant remarquer Leur ridicule Je trahissais une confidence Qu'ils m'avaient faite On eût dit Qu'en se montrant A mes yeux Tels qu'ils étaient Ils avaient obtenu De ma part La promesse du silence Je n'avais point La conscience D'avoir accepté Ce traité Trop onéreux Ils avaient trouvé Du plaisir A se donner Ample carrière J'en trouvais A les observer Et à les décrire Et ce qu'ils appelaient Une perfidie Me paraissait Un dédommagement Tout innocent Et très légitime Je ne veux point Ici me justifier J'ai renoncé Depuis longtemps A cet usage Frivole et facile D'un esprit Sans expérience Je veux simplement dire Et cela pour d'autres Que pour moi Qui suis maintenant A l'abri du monde Qu'il faut du temps Pour s'accoutumer A l'espèce humaine Tel que l'intérêt L'affectation La vanité La peur Nous l'ont faite L'étonnement De la première jeunesse A l'aspect D'une société Si factice Et si travaillée Annonce plutôt Un cœur naturel Qu'un esprit méchant Cette société D'ailleurs N'a rien à en craindre Elle pèse Tellement sur nous Son influence sourde Et tellement puissante Qu'elle ne tarde pas A nous façonner D'après le moule Universel Nous ne sommes plus surpris Alors Que de notre ancienne surprise Et nous nous trouvons bien Sous notre nouvelle forme Comme l'on finit Par respirer librement Dans un spectacle Encombré par la foule Tandis qu'en entrant On n'y respirait Qu'avec effort Si quelques-uns Échappent à cette destinée Générale Ils renferment en eux-mêmes Leur dissentement secret Ils aperçoivent Dans la plupart des ridicules Le germe des vices Ils n'en plaisantent plus Parce que le mépris Remplace la moquerie Et que le mépris Est silencieux Il s'établit donc Dans le petit public Qui m'environnait Une inquiétude vague Sur mon caractère On ne pouvait citer Aucune action condamnable On ne pouvait même M'en contester Quelques-unes Qui semblaient annoncer De la générosité Ou du dévouement Mais on disait Que j'étais Un homme immoral Un homme peu sûr Deux épithètes Heureusement inventés Pour insinuer Les faits qu'on ignore Et laisser deviner Ce qu'on ne sait pas Distrait Inattentif Ennuyé Je ne m'apercevais Point de l'impression Que je produisais Et je partageais Mon temps Entre des études Que j'interrompais souvent Des projets Que je n'exécutais pas Des plaisirs Qui ne m'intéressaient guère Lorsqu'une circonstance Très frivole en apparence Produisit dans ma disposition Une révolution importante Un jeune homme Avec lequel J'étais assez lié Cherchait depuis quelques mois A plaire à l'une des femmes Les moins insipides De la société Dans laquelle nous vivions J'étais le confident Très désintéressé De son entreprise Après de longs efforts Il parvint à se faire aimer Et comme il n'avait point caché Ses revers et ses peines Il se crut obligé De me communiquer Ses succès Rien n'égalait ses transports Et l'excès de sa joie Le spectacle d'un tel bonheur Me fit regretter De n'en avoir pas essayé encore Je n'avais point eu Jusqu'alors De liaison de femmes Qui pût flatter Mon amour propre Un nouvel avenir Parut se dévoiler à mes yeux Un nouveau besoin Se fit sentir Au fond de mon cœur Il y avait dans ce besoin Beaucoup de vanité Sans doute Mais il n'y avait pas Uniquement de la vanité Il y en avait peut-être Moins que je ne croyais Moi-même Les sentiments de l'homme Sont confus et mélangés Ils se composent D'une multitude D'impressions variées Qui échappent à l'observation Et la parole Toujours trop grossière Et trop générale Peut bien servir A les désigner Mais ne sert jamais A les définir J'avais dans la maison De mon père Adopté sur les femmes Un système assez immoral Mon père Bien qu'il observât Strictement Les convenances extérieures Se permettait Assez fréquemment Des propos légers Sur les liaisons d'amour Il les regardait Comme des amusements Sinon permis Du moins excusables Et considérait le mariage Seul sous un rapport sérieux Il avait pour principe Qu'un jeune homme Doit éviter Avec soin De faire Ce qu'on nomme Une folie C'est-à-dire De contracter Un engagement durable Avec une personne Qui ne fut pas parfaitement Son égale Pour la fortune La naissance Et les avantages extérieurs Mais du reste Toutes les femmes Aussi longtemps Qu'il ne s'agissait pas De les épouser Lui paraissait pouvoir Sans inconvénient Être prise Puis être quittée Et je l'avais vu sourire Avec une sorte d'approbation À cette parodie D'un mot connu Cela leur fait Si peu de mal Et à nous Tant de plaisir L'on ne sait pas Assez combien Dans la première jeunesse Les mots de cette espèce Font une impression profonde Et combien à un âge Où toutes les opinions Sont encore douteuses Et vacillantes Les enfants s'étonnent De voir contredire Par des plaisanteries Que tout le monde applaudit Les règles directes Qu'on leur a données Ces règles Ne sont plus À leurs yeux Que des formules banales Que leurs parents Sont convenus De leur répéter Pour l'acquis De leur conscience Et les plaisanteries Leur semblent renfermer Le véritable secret De la vie Tourmenté d'une émotion vague Je veux être aimé Me disais-je Mais je regardais Autour de moi Je ne voyais personne Qui m'inspira de l'amour Personne qui me parut Susceptible d'en prendre J'interrogeais mon cœur Et mes goûts Je ne me sentais Aucun mouvement De préférence Je m'agitais ainsi Intérieurement Lorsque je fis connaissance Avec le comte de P Homme de 40 ans Dont la famille Était alliée à la mienne Il me proposa De venir le voir Malheureuse visite Il avait chez lui Sa maîtresse Une polonaise Célèbre par sa beauté Quoiqu'elle ne fût plus De la première jeunesse Cette femme Malgré sa situation Désavantageuse Avait montré Dans plusieurs occasions Un caractère distingué Sa famille Assez illustre En Pologne Avait été ruinée Dans les troubles De cette contrée Son père Avait été proscrit Sa mère Était allée chercher Un asile en France Y avait mené sa fille Qu'elle avait laissée À sa mort Dans un isolement complet Le comte de P En était devenu amoureux J'ai toujours ignoré Comment s'était formée Une liaison Qui Lorsque j'ai vu Pour la première fois Élénor Était dès longtemps Établie Et pour ainsi dire Consacrée La fatalité De sa situation Ou L'inexpérience De son âge L'avait-elle jetée Dans une carrière Qui répugnait Également À son éducation À ses habitudes Et à la fierté Qui faisaient Une partie Très remarquable De son caractère Ce que je sais Ce que je sais Ce que tout le monde A su C'est que la fortune Du comte de P Ayant été presque Entièrement détruite Et sa liberté menacée Élénor lui avait donné De belles preuves De dévouement Avait rejeté Avec un tel mépris Les offres Les plus brillantes Avait partagé Ses périls Et sa pauvreté Avec tant de zèle Et même de joie Que la sévérité La plus scrupuleuse Ne pouvait s'empêcher De rendre justice À la pureté De ses motifs Et au désintéressement De sa conduite C'était À son activité À son courage À sa raison Au sacrifice De tout genre Qu'elle avait supporté Sans se plaindre Que son amant Devait d'avoir Recouvré Une partie de ses biens Ils étaient venus S'établir à D Pour y suivre un procès Qui pouvait rendre Entièrement au comte de P Son ancienne opulence Et comptait y rester Environ deux ans Et les normes N'avaient qu'un esprit Ordinaire Mais ses idées Étaient justes Et ses expressions Toujours simples Étaient quelquefois Frappantes par la noblesse Et l'élévation De ses sentiments Elle avait beaucoup De préjugés Mais tous ses préjugés Étaient en sens inverse De son intérêt Elle attachait le plus grand prix À la régularité De la conduite Précisément Parce que la sienne N'était pas régulière Suivant les notions reçues Elle était très religieuse Parce que la religion Condamnait rigoureusement Son genre de vie Elle repoussait sévèrement Dans la conversation Tout ce qui n'aurait paru À d'autres femmes Que des plaisanteries Innocentes Parce qu'elle craignait Toujours Qu'on ne se crût autorisé Par son état À lui en adresser De déplacer Elle aurait désiré Ne recevoir chez elle Que des hommes Du rang Le plus élevé Et demeurent Irréprochables Parce que les femmes À qui elles frémissaient D'être comparées Se forment d'ordinaire Une société mélangée Et Se résignant À la perte De la considération Ne cherchent Dans leur relation Que l'amusement Et Lénore En un mot Était en lutte constante Avec sa destinée Elle protestait Pour ainsi dire Par chacune De ses actions Et de ses paroles Contre la classe Dans laquelle Elle se trouvait rangée Et comme elle sentait Que la réalité Était plus forte qu'elle Et que ses efforts Ne changeaient rien À sa situation Elle était fort malheureuse Elle élevait Deux enfants Qu'elle avait eus Avec le compte de paix Avec une austérité Excessive On y dit quelquefois Qu'une révolte secrète Se mêlait À l'attachement Plutôt passionné Que tendre Qu'elle leur montrait Et les lui rendait En quelque sorte Importains Lorsqu'on lui faisait À bonne intention Quelques remarques Sur ce que ses enfants Grandissaient Sur les talents Qu'ils promettaient D'avoir Sur la carrière Qu'ils auraient à suivre On ne la voyait pas lire De l'idée Qu'il faudrait qu'un jour Elle leur avoua Leur naissance Mais le mot Moindre danger Une heure d'absence La ramenait avec eux Avec une anxiété Où l'on démêlait Une espèce de remords Et le désir De leur donner Par ses caresses Le bonheur Qu'elle n'y trouvait pas Elle-même Cette opposition Entre ses sentiments Et la place Et la place qu'elle occupait Dans le monde Avait rendu son humeur Fort inégale Souvent Elle était rêveuse Et taciturne Quelquefois Elle parlait Avec impétuosité Comme elle était Tourmentée D'une idée particulière Au milieu De la conversation La plus générale Elle ne restait Jamais parfaitement calme Mais Par cela même Il avait dans sa manière Quelque chose De fougueux Et d'inattendu Qui la rendait Plus piquante Qu'elle n'aurait dû l'être Naturellement La bizarrerie De sa position Suppléait en elle A la nouveauté Des idées On l'examinait Avec intérêt Et curiosité Comme un bel orage Offerte à mes regards Dans un moment Où mon cœur Avait besoin d'amour Ma vanité De succès Élénore Me parut Une conquête Digne de moi Elle-même Trouva du plaisir Dans la société D'un homme différent De ceux Qu'elle avait vu Jusqu'alors Son cercle S'était composé De quelques amis Ou parents De son amant Et de leur femme Que l'ascendant Du comte de paix Avait forcé A recevoir sa maîtresse Les maris Était dépourvus De sentiments Aussi bien Que d'idées Les femmes Ne différaient De leur mari Que par une médiocrité Plus inquiète Et plus agitée Parce qu'elles n'avaient pas Comme eux Cette tranquillité d'esprit Qui résulte De l'occupation Et de la régularité Des affaires Une plaisanterie Plus légère Une conversation Plus variée Un mélange particulier De mélancolie Et de gaieté De découragement Et d'intérêt D'enthousiasme Et d'ironie Étonnèrent Et attachèrent Élénore Elle parlait Plusieurs langues Imparfaitement À la vérité Mais toujours Avec vivacité Quelquefois Avec grâce Ces idées Semblaient Se faire jour À travers Les obstacles Et sorties De cette lutte Plus agréable Plus naïve Et plus neuve Car les idiomes Étrangers Rajeunissent Les pensées Et les débarrassent De ces tournures Qui les font paraître Tour à tour Communes Et affectées Nous lisions Ensemble Des poètes anglais Nous nous promenions Ensemble J'allais souvent La voir le matin J'y retournais Le soir Je causais Avec elle Sur mille sujets Je pensais faire En observateur Froid et impartial Le tour De son caractère Et de son esprit Mais chaque mot Qu'elle disait Me semblait Revêtu D'une grâce Inexplicable Le dessin De lui plaire M'étant Dans ma vie Un nouvel intérêt Animait mon existence D'une manière Inusitée J'attribuais A son charme Cet effet Presque magique J'en aurais joui Plus complètement Encore Sans l'engagement Que j'avais pris Envers mon amour propre Cet amour propre Était entière Entre Eleanor et moi Je me croyais Comme obligé De marcher Au plus vite Vers le but Que je m'étais proposé Je ne me livrais Donc pas sans réserve À mes impressions Il me tardait D'avoir parlé Car il me semblait Que je n'avais qu'à parler Pour réussir Je ne croyais point Aimer Eleanor Mais déjà Je n'aurais pu me résigner À ne pas lui plaire Elle m'occupait Sans cesse Je formais Mille projets J'inventais Mille moyens De conquête Avec cette fatuité Sans expérience Qui se croit sûre Du succès Parce qu'elle n'a rien essayé Cependant Une invincible Timidité M'arrêtait Tous mes discours Expiraient Sur mes lèvres Ou se terminaient Tout autrement Que je ne l'avais projeté Je me débattais Intérieurement J'étais indigné Contre moi-même Je cherchais enfin Un raisonnement Qui put me tirer De cette lutte Avec honneur À mes propres yeux Je me dis Qu'il ne fallait Rien précipiter Qu'il est mort Était trop peu préparé À l'aveu Que je méditais Et qu'il valait Mieux attendre encore Presque toujours Pour vivre en repos Avec nous-mêmes Nous travestissons En calcul Et en système Nos impuissances Ou nos faiblesses Cela satisfait Cette portion De nous Qui est Pour ainsi dire Spectatrice De l'autre Cette situation Se prolongea Chaque jour Je fixais le lendemain Comme l'époque Invariable D'une déclaration Positive Et chaque lendemain S'écoulait Comme la veille Ma timidité Me quittait Dès que je m'éloignais D'Elenor Je reprenais alors Mes plans habiles Et mes profondes Combinaisons Mais à peine Me retrouvais-je Auprès d'elles Que je me sentais De nouveau tremblant Et troublé Quiconque Aurait lu Dans mon cœur En son absence M'aurait pris Pour un séducteur Froid Et peu sensible Quiconque M'eût aperçu À ses côtés Eût cru reconnaître En moi Un amant Novice Interdit Et passionné L'on se serait Également trompé Dans ces deux jugements Il n'y a point D'unité complète Dans l'homme Et presque jamais Personne N'est tout à fait Sincère Ni tout à fait De mauvaise foi Convaincu Convaincu par ses expériences Est-ce que je ressent Je ressentais Une amitié Peignis en termes Mais elle persistait Un succès Que ce n'était Servait à remplacer Sans me consulter J'avais repris J'avais repris ma vie habituelle Et l'angoisse D'abord confus Bientôt plus vif Mon amour propre s'y mêlait J'étais embarrassé Humilié De rencontrer une femme Qui m'avait traité Comme un enfant Il me semblait la voir Souriant à mon approche De ce qu'une courte absence Avait calmé l'effervescence D'une jeune tête Et je démêlais Dans ce sourire Une sorte de mépris Pour moi Par degrés Mes sentiments Se réveillèrent Je m'étais levé Ce jour-là même Ne songeant plus À Eleanor Une heure après avoir reçu La nouvelle de son arrivée Son image errait Devant mes yeux Régnait sur mon cœur Et j'avais la fièvre De la crainte De ne pas la voir Je restais chez moi Toute la journée Je m'y tins Pour ainsi dire caché Je tremblais Que le moindre mouvement Ne prévint notre rencontre Rien pourtant N'était plus simple Plus certain Mais je la désirais Avec tant d'ardeur Qu'elle me paraissait impossible L'impatience me dévorait À tous les instants Je consultais ma montre J'étais obligé D'ouvrir la fenêtre Pour respirer Mon sang me brûlait En circulant dans mes veines Enfin j'entendis sonner L'heure à laquelle Je devais me rendre Chez le comte Mon impatience Se changea tout à coup En timidité Je m'habillais lentement Je ne me sentais plus Pressé d'arriver J'avais un tel effroi Elle me parut Elle me parut Légèrement changé Elle était plus pâle Que de coutume Le comte me découvrit Dans l'espèce de retraite Où je m'étais réfugié Il vint à moi Me prit par la main Et me conduisit Vers Hélénor Je vous présente Lui dit-il en riant L'un des hommes Que votre départ inattendu A le plus étonné Hélénor parlait A une femme placée A côté d'elle Lorsqu'elle me vit Ses paroles s'arrêtèrent Sur ses lèvres Elle demeura Tout interdite Je l'étais beaucoup Moi-même On pouvait nous entendre J'adressais à Hélénor Des questions indifférentes Nous reprîmes tous deux Une apparence de calme On annonça Qu'on avait servi J'offris à Hélénor Mon bras Qu'elle ne put refuser Si vous ne me promettez pas Lui dis-je En la conduisant De me recevoir demain Chez vous à onze heures Je pars à l'instant J'abandonne mon pays Ma famille Et mon père Je ronds tous mes liens J'abjure tous mes devoirs Et je vais n'importe où Finir au plus tôt Une vie Que vous vous plaisez A empoisonner Adolphe Me répondit-elle Et elle hésitait Je fis un mouvement Pour m'éloigner Je ne sais Ce que mes traits exprimèrent Mais je n'avais jamais Éprouvé de contraction Si violente Et l'énorme regarda Une terreur Mêlée d'affection Se peignit sur sa figure Je vous recevrai demain Me dit-elle Mais je vous conjure Beaucoup de personnes Nous suivaient Et ne put achever sa phrase Je pressai sa main De mon bras Nous nous mîmes à table J'aurais voulu m'asseoir Je suis fort ébranlé J'aspirais à produire Dans l'esprit d'Elenor Une impression agréable Je voulais En me montrant aimable Et spirituel La disposer en ma faveur Et la préparer A l'entrevue Qu'elle m'avait accordée J'essayais donc De mille manières De fixer son attention Je ramenais la conversation Sur des sujets Que je savais l'intéresser Nos voisins S'y mêlèrent J'étais inspiré Par sa présence Je parvins A me faire écouter d'elle Je la vis bientôt sourire J'en ressentis Une telle joie Mes regards Exprimèrent Tant de reconnaissance Qu'elle ne put s'empêcher D'en être touchée Sa tristesse Et sa distraction Se dissipèrent Elle ne résista plus Aux charmes secrets Que répandait Dans son âme La vue du bonheur Que je lui devais Et quand nous sortîmes De table Nos cœurs étaient D'intelligence Comme si nous n'avions Jamais été séparés Vous voyez Lui dis-je En lui donnant la main Pour rentrer dans le salon Que vous disposez De toute mon existence Que vous ai-je fait Pour que vous trouviez Du plaisir à la tourmenter Je passais la nuit Sans dormir Il n'était plus question Dans mon âme Ni de calcul Ni de projet Je me sentais De la meilleure fois du monde Véritablement amoureux Ce n'était plus l'espoir Du succès Qui me faisait agir Le besoin de voir Celle que j'aimais De jouir de sa présence Me dominait exclusivement Onze heures sonnèrent Je me rendis auprès d'Eleinor Elle m'attendait Elle voulut parler Je lui demandais De m'écouter Je m'assis auprès d'elle Car je pouvais à peine Me soutenir Et je continuais En ces termes Non sans être obligé De m'interrompre souvent Je ne vis un point Réclamer Contre la sentence Que vous avez prononcée Je ne vis un point Rétracter un aveu Qui a pu vous offenser Je ne voudrais en vain Cet amour Que vous repoussez Est indestructible L'effort même Que je fais Dans ce moment Pour vous parler Avec un peu de calme Est une preuve De la violence D'un sentiment Qui vous blesse Mais ce n'est plus Pour vous en entretenir Que je vous ai prié De m'entendre C'est au contraire Pour vous demander De l'oublier De me recevoir Comme autrefois D'écarter le souvenir D'un instant de délire De ne pas me punir De ce que vous savez Un secret Que j'aurais dû Renfermer au fond De mon âme Vous connaissez Ma situation Ce caractère Qu'on dit bizarre Et sauvage Ce cœur étranger A tous les intérêts Du monde Solitaire Au milieu des hommes Et qui souffre Pourtant De l'isolement Auquel il est condamné Votre amitié Me soutenait Sans cette amitié Je ne puis vivre J'ai pris l'habitude De vous voir Vous avez laissé naître Et se former Cette douce habitude Que je fais Pour perdre Cette unique consolation D'une existence Si triste Et si sombre Je suis horriblement Malheureux Je n'ai plus le courage De supporter Un si long malheur Je n'espère rien Je ne demande rien Je ne veux que vous voir Mais je dois vous voir S'il faut que je vive Et l'énore Gardait le silence Que craignez-vous Repris-je Qu'est-ce que j'exige Ce que vous accordez A tous les indifférents Est-ce le monde Que vous redoutez Ce monde absorbé Dans ses frivolités Solennelles Ne lira pas Dans un cœur Tel que le mien Comment ne serai-je Pas prudent N'y va-t-il pas De ma vie Et l'énore Rendez-vous A ma prière Vous y trouverez Quelques douceurs Il y aura pour vous Quelques charmes À être aimé ainsi À me voir auprès de vous Occupé de vous seul N'existant que pour vous Vous devant Toutes les sensations De bonheur Dont je suis encore susceptible Arraché par votre présence À la souffrance Et au désespoir Je poursuivis Longtemps de la sorte Levant toutes les objections Retournant De mille manières Tous les raisonnements Qui plaidaient en ma faveur J'étais si soumis Si résigné Je demandais si peu de choses J'aurais été si malheureux D'un refus Et l'énore fut émue Elle m'imposa Plusieurs conditions Elle ne consentit À me recevoir Que rarement Au milieu D'une société Nombreuse Avec l'engagement Que je ne lui parlerai Jamais d'amour Je promis Ce qu'elle voulut Nous étions contents Tous les deux Moi d'avoir reconquis Le bien Que j'avais été menacé De perdre Et l'énore De se trouver à la fois généreuse Sensible et prudente Je profitais Dès le lendemain De la permission Que j'avais obtenue Je continuais de même Les jours suivants Et l'énore Ne songea plus À la nécessité Que mes visites Fussent peu fréquentes Bientôt Rien ne lui parut Plus simple Que de me voir Tous les jours Dix ans de fidélité Avait inspiré À monsieur de paix Une confiance entière Il laissait À Eleanor La plus grande liberté Comme il avait eu À lutter Contre l'opinion Qui voulait exclure Sa maîtresse du monde Où il était appelé À vivre Il aimait avoir S'augmenter La société d'Eleanor Sa maison remplie Constatait À ses yeux Son propre triomphe Sur l'opinion Lorsque j'arrivais J'apercevais Dans les regards d'Eleanor Une expression De plaisir Quand elle s'amusait Dans la conversation Ses yeux se tournaient Naturellement vers moi L'on ne racontait Rien d'intéressant Qu'elle ne m'appela Pour l'entendre Mais elle n'était Jamais seule Des soirées entières Se passaient Sans que je puisse Lui dire autre chose En particulier Que quelques mots Insignifiants Ou interrompus Je ne tardais pas À m'hériter De tant de contraintes Je devins sombre Taciturne Inégale dans mon humeur Amère dans mes discours Je me contenais À peine Lorsqu'un autre que moi S'entretenait À part avec Eleanor J'interrompais Brusquement Ses entretiens Il m'importait peu Qu'on pût s'en offenser Et je n'étais pas Toujours arrêté Par la crainte De la compromettre Elle se plaignit À moi De ce changement Que voulez-vous Lui dis-je Avec impatience Vous croyez sans doute Avoir fait beaucoup Pour moi Je suis forcé De vous dire Que vous vous trompez Je ne conçois Rien à votre nouvelle Manière d'être Autrefois Vous viviez Retiré Vous fuyez Une société fatigante Vous évitiez Ces éternelles conversations Qui se prolongent Précisément Parce qu'elles ne devraient Jamais commencer Aujourd'hui Votre porte Est ouverte À la terre entière On dirait Qu'en vous demandant De me recevoir J'ai obtenu Pour tout l'univers La même faveur Que pour moi Je vous l'avoue En vous voyant Jadis Si prudente Je ne m'attendais Pas à vous trouver Si frivoles Je démêlais Dans les traits D'Éléonore Une impression De mécontentement Et de tristesse Cher Éléonore Lui dis-je En me radoucissant Tout à coup Ne méritais-je Donc pas D'être distingué Des mille importuns Qui vous assiègent L'amitié N'a-t-elle pas Ses secrets N'est-elle pas Ombrageuse Et timide Au milieu du bruit Et de la foule Éléonore craignait En se montrant Inflexible De voir se renouveler Des imprudences Qui l'alarmait Pour elle et pour moi L'idée de rompre N'approchait plus De son cœur Elle consentit A me recevoir Quelquefois seule Alors se modifiaient Rapidement Les règles sévères Qu'elle m'avait prescrites Elle me permit De lui peindre mon amour Elle se familiarisa Par degrés Avec ce langage Bientôt Elle m'avoua Qu'elle m'aimait Je passais Quelques heures À ses pieds Me proclamant Le plus heureux Des hommes Lui prodiguant En mille assurances De tendresse De dévouement Et de respect éternel Elle me raconta Ce qu'elle avait souffert En essayant De s'éloigner de moi Que deux fois Elle avait espéré Que je la découvrirais Malgré ses efforts Comment le moindre bruit Qui frappait ses oreilles Lui paraissait annoncer Mon arrivée Quel trouble Quelle joie Quelle crainte Elle avait ressenti En me revoyant Par quelle défiance D'elle-même Pour concilier Le penchant de son cœur Avec la prudence Elle s'était livrée Aux distractions Du monde Et avait recherché La foule Qu'elle fuyait Auparavant Je lui faisais répéter Les plus petits détails Et cette histoire Et cette histoire De quelques semaines Nous semblait être Celle d'une vie entière L'amour supplé Au long souvenir Par une sorte de magie Toutes les autres affections Ont besoin du passé L'amour crée Comme par enchantement Un passé Dont il nous entoure Il nous donne Pour ainsi dire La conscience D'avoir vécu Durant des années Avec un être Qui naguère Nous était presque étranger L'amour N'est qu'un point lumineux Et néanmoins Il semble s'emparer Du temps Il y a peu de jours Qu'il n'existait pas Bientôt Il n'existera plus Mais Tant qu'il existe Il répand sa clarté Sur l'époque Qui l'a précédée Comme sur celle Qui doit le suivre Ce calme Pourtant Dura peu Et Lénor Était d'autant plus En garde Contre sa faiblesse Qu'elle était poursuivie Du souvenir de ses fautes Et mon imagination Mes désirs Une théorie de fatuité Dont je ne m'apercevais Pas moi-même Se révoltait Contre un tel amour Toujours timide Souvent Irrité Je me plaignais Je m'emportais J'accablais Et l'énore de reproches Plus d'une fois Elle forma le projet De briser un lien Qui ne répandait Sur sa vie Que de l'inquiétude Et du trouble Plus d'une fois Je l'apaisais Par mes supplications Mes désaveux Et mes pleurs Et Lénor Lui écrivage un jour Vous ne savez pas Tout ce que je souffre Près de vous Loin de vous Je suis également malheureux Pendant les heures Qui nous séparent J'ai au hasard Courbé Sous le fardeau D'une existence Que je ne sais Comment supporter La société Je devrais s'entrouvrir Parce qu'il vous Parce qu'il vous Parce qu'il vous Cherchait Et qu'il ne vous A trouvé Que trop tard Lorsqu'enfin Ces heures De délire Sont passées Lorsque le moment Arrive Où je puis vous voir Je prends en tremblant La route De votre demeure Je crains Que tous ceux Qui me rencontrent Ne devinent Les sentiments Que je porte en moi Je m'arrête Je marche Appalant Je regarde L'instant du bonheur De ce bonheur Que tout menace Que je me crois Toujours sur le point De perdre Bonheur imparfait Et troublé Contre lequel Conspire peut-être A chaque minute Et les événements Funestes Et les regards jaloux Et les caprices Tyranniques De votre propre volonté Quand je touche Au seuil De votre porte Quand je l'entrouvre Une nouvelle terreur Me saisit Je m'avance Comme un coupable Demandant grâce A tous les objets Qui frappent ma vue Comme si tous Était ennemis Comme si tous M'enviaient l'heure De félicité Dont je vais encore jouir Le moindre son M'effraie Le moindre mouvement Autour de moi M'épouvante Le bruit même De mes pas Me fait reculer Tout près de vous Je crains encore Quelques obstacles Qui se placent Soudain Entre vous et moi Enfin je vous vois Je vous vois Et je respire Et je vous contemple Et je m'arrête Comme le fugitif Qui touche Au sol protecteur Qui doit le garantir De la mort Mais alors même Lorsque tout mon être S'élance vers vous Lorsque j'aurai Un tel besoin De me reposer De tant d'angoisse De poser ma tête Recours à mes larmes Il faut que je me contraigne Avec violence Que même auprès de vous Je vive encore D'une vie d'effort Pas un instant D'épanchement Pas un instant D'abandon Vos regards M'observent Vous êtes embarrassé Presque offensé De mon trouble Je ne sais Quelle gêne A succéder A ces heures délicieuses Ou du moins Vous m'avouillez Votre amour Le temps s'enfuit De nouveaux intérêts Vous appellent Vous ne les oubliez jamais Vous ne retardez jamais L'instant qui m'éloigne Des étrangers viennent Il n'est plus permis De vous regarder Je sens qu'il faut Faire pour me dérober Aux soupçons Qui m'environnent Je vous quitte Plus agité Plus déchiré Plus insensé Qu'auparavant Je vous quitte Et je retombe Dans cet isolement Effroyable Où je me débat Sans rencontrer Un seul être Sur lequel je puisse M'appuyer Me reposer un moment Élénore n'avait jamais Été aimée de la sorte M. de P avait pour elle Une affection très vraie Beaucoup de reconnaissance Pour son dévouement Beaucoup de respect Pour son caractère Mais il y avait toujours Dans sa manière Une nuance de supériorité Sur une femme Qui s'était donnée Publiquement à lui Sans qu'il l'eût épousée Il aurait pu contracter Des liens plus honorables Suivant l'opinion commune Il ne le lui disait point Il ne se le disait Peut-être pas à lui-même Mais ce qu'on ne dit pas N'en existe pas moins Et tout ce qui est Se devine Élénore n'avait eu Jusqu'alors Aucune notion De ce sentiment passionné De cette existence Perdue dans la sienne Dont mes fureurs même Mes injustices Et mes reproches N'étaient que des preuves Plus irréfragables Sa résistance Avait exalté Toutes mes sensations Toutes mes idées Je revenais À des emportements Qui l'effrayaient À une soumission À une tendresse À une vénération Idolâtre Je la considérais Comme une créature céleste Mon amour Tenait du culte Il y avait pour elle D'autant plus de charme Qu'elle craignait Sans cesse De se voir humiliée Dans un sens opposé Elle se donna Enfin Tout entière Malheur à l'homme Qui dans les premiers moments D'une liaison d'amour Ne croit pas que cette liaison Doit être éternelle Malheur à qui Dans les bras de la maîtresse Qu'il vient d'obtenir Conserve une funeste préscience Et prévoit Qu'il pourra s'en détacher Une femme Que son cœur entraîne A dans cet instant Quelque chose de touchant Et de sacré Ce n'est pas le plaisir Ce n'est pas la nature Ce ne sont pas les sens Qui sont corrupteurs Ce sont les calculs Auxquels la société Nous accoutume Et les réflexions Que l'expérience Fait naître J'aimais Je respectais Mille fois plus Hélénore Après qu'elle se fût donnée Je marchais avec orgueil Au milieu des hommes Je promenais sur eux Un regard dominateur L'air que je respirais Était à lui seul Une jouissance Je m'élançais Au devant de la nature Pour la remercier Du bienfait inespéré Du bienfait immense Qu'elle avait dénié M'accorder Charme de l'amour Qui pourrait vous peindre Cette persuasion Que nous avons trouvée L'être que la nature Avait destinée pour nous Ce jour subi Répandu sur la vie Et qui nous semble En expliquer le mystère Cette valeur inconnue Attachée aux moindres circonstances Ces heures rapides Dont tous les détails Échappent aux souvenirs Par leur douceur même Et qui ne laissent Dans notre âme Qu'une longue trace De bonheur Cette gaieté folâtre Qui se mêle quelquefois Sans cause À un attendrissement Habituel Tant de plaisir Dans la présence Et dans l'absence Tant d'espoir Ce détachement De tous les soins vulgaires Cette supériorité Sur tout ce qui nous entoure Cette certitude Que désormais Le monde ne peut nous atteindre Où nous vivons Cette intelligence mutuelle Qui devine chaque pensée Et qui répond À chaque émotion Charme de l'amour Qui vous éprouvera Ne saurait vous décrire Monsieur de paix Fut obligé Pour des affaires pressantes De s'absenter Pendant six semaines Je passais ce temps Chez Eleanor Presque sans interruption Son attachement Semblait s'être accru Du sacrifice Qu'elle m'avait fait Elle ne me laissait Jamais la quitter Sans essayer De me retenir Lorsque je sortais Elle me demandait Quand je reviendrai Deux heures de séparation Lui étaient insupportables Elle fixait Avec une précision Inquiète L'instant de mon retour J'y souscrivais Avec joie J'étais reconnaissant J'étais heureux Du sentiment Qu'elle me témoignait Mais cependant Les intérêts De la vie commune Ne se laissent pas Plier arbitrairement A tous nos désirs Il m'était quelquefois Incommode D'avoir tous mes pas Marqués d'avance Et tous mes moments Ainsi comptés J'étais forcé De précipiter Toutes mes démarches De rompre Avec la plupart De mes relations Je ne savais Que répondre A mes connaissances Lorsqu'on me proposait Quelques parties Que dans une situation Naturelle Je n'aurais point eu De motifs Pour refuser Je ne regrettais point Auprès d'Elenor Ses plaisirs De la vie sociale Pour lesquels Je n'avais jamais eu Beaucoup d'intérêt Mais j'aurais voulu Qu'elle me permise D'y renoncer Plus librement J'aurais éprouvé Elle devait étonner Ces gens Ces enfants Qui pouvaient m'observer Je tremblais De l'idée De déranger Son existence Je sentais Que nous ne Pouvions être unis Pour toujours Et que c'était Un devoir sacré Pour moi De respecter son repos Je lui donnais Donc des conseils De prudence Tout en l'assurant De mon amour Mais plus je lui donnais Des conseils De ce genre Moins elle était disposée A m'écouter En même temps Je craignais horriblement De l'affliger Dès que je voyais Sur son visage Une expression De douleur Sa volonté Devenait la mienne Je n'étais À mon aise Que lorsqu'elle était Contente de moi Lorsqu'en insistant Sur la nécessité De m'éloigner Pour quelques instants J'étais parvenu A la quitter L'image de la peine Que je lui avais causée Me suivait partout Il me prenait Une fièvre de remords Qui redoublait A chaque minute Et qui enfin Devenait irrésistible Je volais vers elle Je me faisais une fête De la consoler De l'apaiser Mais à mesure Que je m'approchais De sa demeure Un sentiment d'humeur Contre cet empire bizarre Se mêlait À mes autres sentiments Elinor Elle-même Était violente Elle éprouvait Je le crois Pour moi Ce qu'elle n'avait Éprouvé pour personne Dans ses relations précédentes Son cœur Avait été froissée Par une dépendance pénible Elle était avec moi Dans une parfaite aisance Parce que nous étions Dans une parfaite égalité Elle s'était relevée À ses propres yeux Par un amour pur De tout calcul De tout intérêt Elle savait Que j'étais bien sûr Qu'elle ne m'aimait Que pour moi-même Mais il résultait De son abandon complet Avec moi Qu'elle ne me déguisait Aucun de ses mouvements Et lorsque je rentrais Dans sa chambre Impatienté D'y rentrer plus tôt Que je ne l'aurais voulu Je la trouvais triste Ou irritée J'avais souffert Deux heures Loin d'elle De l'idée Qu'elle souffrait Loin de moi Je souffrais Deux heures Près d'elle Avant de pouvoir L'apaiser Cependant Je n'étais pas malheureux Je me disais Qu'il était doux D'être aimé Même avec exigence Je sentais Que je lui faisais du bien Son bonheur M'était nécessaire Et je me savais Nécessaire À son bonheur D'ailleurs L'idée confuse Que par la seule nature Des choses Cette liaison Ne pouvait durer Idée triste Sous bien des rapports Servait néanmoins À me calmer Dans mes accès De fatigue Ou d'impatience Les liens D'Élénore Avec le compte de paix La disproportion De nos âges La différence De nos situations Mon départ Que déjà Diverses circonstances Avait retardé Mais dont l'époque Était prochaine Toutes ces considérations M'engageaient À donner Et à recevoir Encore Le plus de bonheur Qu'il était possible Je me croyais sûr Des années Je ne disputais Pas les jours Le compte de paix Revint Il ne tarda pas À soupçonner Mes relations Avec Élénore Il me reçut Chaque jour D'un air Plus froid Et plus sombre Je parlais Vivement À Élénore Des dangers Qu'elle courait Je la suppliai De permettre Que j'interrompisse Pour quelques jours Mes visites Je lui représentais L'intérêt De sa réputation De sa fortune De ses enfants Elle m'écouta Longtemps En silence Elle était pâle Comme la mort De manière Ou d'autre Me dit-elle Enfin Vous partirez Bientôt Ne devançons Pas ce moment Ne vous mettez Pas en peine De moi Gagnons des jours Gagnons des heures Des jours Des heures C'est tout Ce qu'il me faut Je ne sais Quel pressentiment Me dit Adolphe Que je mourrais Dans vos bras Nous continuâmes Donc à vivre Comme auparavant Moi toujours inquiet Élénore Toujours triste Le comte de paix Taciturne Et soucieux Enfin La lettre Que j'attendais Arriva Mon père M'ordonnait De me rendre Auprès de lui Je portais Cette lettre À Élénore Déjà Me dit-elle Après l'avoir lu Je ne croyais pas Que ce fût Si tôt Puis Fondant en larmes Elle me prit la main Et elle me dit Adolphe Vous voyez Que je ne puis vivre Sans vous Je ne sais Ce qui arrivera De mon avenir Mais je vous conjure De ne pas partir encore Trouvez des prétextes Pour rester Demandez à votre père De vous laisser prolonger Votre séjour Encore six mois Six mois Est-ce donc si long ? Je voulus combattre Sa résolution Mais Elle pleurait Si amèrement Elle était Si tremblante Ses traits Portaient l'empreinte D'une souffrance Si déchirante Que je ne pus continuer Je me jetais À ses pieds Je la serrais Dans mes bras Je l'assurais De mon amour Et je sortis Pour aller écrire À mon père J'écrivis en effet Avec le mouvement Que la douleur D'Elenor M'avait inspiré J'allégais J'allégais Mille causes Ne jouant pas Et portant sur leur visage Cet étonnement Cet étonnement De l'enfance Lorsqu'elle remarque Une agitation Dont elle ne soupçonne Pas la cause J'instruisis Elenor Par un geste Que j'avais fait Ce qu'elle voulait Un rayon de joie Brilla dans ses yeux Mais ne tarda pas À disparaître Nous ne disions rien Le silence Devenait embarrassant Pour tous trois On m'assure Monsieur Me dit enfin le comte Que vous êtes prête À partir Je lui répondis Que je l'ignorais Il me semble Répliqua-t-il Qu'à votre âge On ne doit pas tarder À entrer dans une carrière Au reste Ajouta-t-il En regardant Elenor Tout le monde Peut-être Ne pense pas Ici comme moi La réponse De mon père Ne se fit pas attendre Je tremblais En ouvrant sa lettre De la douleur Qu'un refus Causerait à Elenor Il me semblait même Que j'aurais partagé Cette douleur Avec une égale amertume Mais en lisant Le consentement Qu'il m'accordait Tous les inconvénients D'une prolongation Du séjour Se présentèrent Tout à coup À mon esprit Encore six mois De gênes Et de contraintes M'écriai-je Six mois Pendant lesquels J'offense un homme Qui m'avait témoigné De l'amitié J'expose une femme Qui m'aime Je cours le risque De lui ravir La seule situation Où elle puisse Vivre tranquille Et considérée Je trompe mon père Et pourquoi ? Pour ne pas braver Un instant Une douleur Qui tôt ou tard Est inévitable Ne l'éprouvons-nous pas Chaque jour En détail Et goutte à goutte Cette douleur ? Je ne fais que du mal À Hélénor Mon sentiment Tel qu'il est Ne peut la satisfaire Je me sacrifie Pour elle Sans fruit Pour son bonheur Et moi Je vis ici Sans utilité Sans indépendance N'ayant pas un instant De libre Ne pouvant respirer Une heure en paix J'entrais chez Hélénor Tout occupé À ses réflexions Je la trouvais seule Je reste encore six mois Lui dis-je Vous m'annoncez Cette nouvelle Bien sèchement C'est que je crains Beaucoup Je l'avoue Les conséquences De ce retard Pour l'un Et pour l'autre Il me semble Que pour vous Du moins Elle ne saurait Être bien fâcheuse Vous savez fort bien Hélénor Que ce n'est jamais De moi Que je m'occupe Le plus Ce n'est guère Non plus Du bonheur Des autres La conversation Avait pris Une direction Orageuse Hélénor Était blessée De mes regrets Dans une circonstance Où elle croyait Que je devais Partager sa joie Je l'étais Du triomphe Qu'elle avait remporté Sur mes résolutions Précédentes La scène Devint violente Nous éclatâmes En reproche mutuelle Hélénor M'accusa De l'avoir trompée De n'avoir eu Pour elle Qu'un goût passager D'avoir Aliénée d'elle L'affection Du comte De l'avoir remise Aux yeux Du public Dans la situation Équivoque Dont elle avait Cherché Toute sa vie À sortir Je m'irritais De voir Qu'elle tourna Contre moi Ce que je n'avais fait Que par obéissance Pour elle Et par crainte De l'affliger Je me plaignis De ma vive contrainte De ma jeunesse Consumée Dans l'inaction Du despotisme Qu'elle exerçait Sur toutes mes démarches En parlant ainsi Je vis son visage Couvert tout à coup De pleurs Je m'arrêtais Je revins sur mes pas Je désavouais J'expliquais Nous nous embrassâmes Mais un premier coup Était porté Une première barrière Était franchie Nous avions prononcé Tous deux Des mots irréparables Nous pouvions nous taire Mais non les oublier Il y a des choses Qu'on est longtemps Sans se dire Mais quand une fois Elles sont dites On ne cesse jamais De les répéter Nous vécûmes ainsi Quatre mois Dans des rapports forcés Quelquefois doux Jamais complètement libre Y rencontrant encore Du plaisir Mais n'y trouvant Plus de charme Elénore Cependant Ne se détachait pas De moi Après nos querelles Les plus vives Elle était aussi Empressée de me revoir Elle fixait aussi Soigneusement L'heure de nos entrevues Que si notre union Eût été la plus paisible Et la plus tendre J'ai souvent pensé Que ma conduite même Contribuait à entretenir Elénore Dans cette disposition Si je l'avais aimée Comme elle m'aimait Elle aurait eu Plus de calme Elle aurait réfléchi De son côté Sur les dangers Qu'elle bravait Mais toute prudence Lui était odieuse Parce que la prudence Venait de moi Elle ne calculait Point ses sacrifices Parce qu'elle était occupée À me les faire accepter Elle n'avait pas le temps De se refroidir À mon égard Parce que tout son temps Et toutes ses forces Étaient employées À me conserver L'époque fixée De nouveau Pour mon départ Approchait Et j'éprouvais En y pensant Un mélange de plaisir Et de regret Semblable À ce que ressent Un homme Qui doit acheter Une guérison certaine Par une opération douloureuse Un matin Et l'énorme écrivit De passer chez elle À l'instant Le comte Me dit-elle Me défend De vous recevoir Je ne veux point Obéir à cet ordre Tyrannique J'ai suivi cet homme Dans la proscription J'ai sauvé sa fortune Je l'ai servi Dans tous ses intérêts Il peut se passer De moi maintenant Moi Je ne puis me passer De vous On devine facilement Quelles furent Mes instances Pour la détourner D'un projet Que je ne concevais pas Je lui parlais De l'opinion Du public Cette opinion Me répondit-elle N'a jamais été Juste pour moi J'ai rempli Pendant dix ans Mes devoirs Mieux qu'aucune femme Et cette opinion Ne m'en a pas moins Repoussé Du rang que je méritais Je lui rappelais Ses enfants Mes enfants Sont ceux De monsieur de paix Il les a reconnus Il en aura soin Ils seront trop heureux D'oublier une mère Dont ils n'ont A partager que la honte Je redoublai Mes prières Écoutez Me dit-elle Si j'aurai Avec le comte Refuserez-vous De me voir Le refuserez-vous Reprit-elle En saisissant mon bras Avec une violence Qui me fit frémir Non assurément Lui répondis-je Et plus vous serez malheureuse Plus je vous serai dévouée Mais considérez Tout est considéré Interrompit-elle Il va rentrer Retirez-vous maintenant Ne revenez plus ici Je passais Le reste de la journée Dans une angoisse Inexprimable Deux jours s'écoulèrent Sans que j'entendisse Parler d'Elenor Je souffrais D'ignorer son sort Je souffrais même De ne pas la voir Et j'étais étonné De la peine Que cette privation Me causait Je désirais cependant Qu'elle eût renoncé A la résolution Que je craignais tant pour elle Et je commençais A m'en flatter Lorsqu'une femme Me remit un billet Par lequel Eleanor Me priait d'aller la voir Dans telle rue Dans telle maison Au troisième étage J'y courus Espérant encore Que ne pouvant me recevoir Chez monsieur de paix Elle avait voulu M'entretenir ailleurs Une dernière fois Je la trouvais Faisant les apprêts D'un établissement durable Elle vint à moi D'un air à la fois Content et timide Cherchant à lire Dans mes yeux Mon impression Tout est rompu Me dit-elle Je suis parfaitement libre J'ai de ma fortune Particulière Soixante-quinze Louis de Rente C'est assez pour moi Vous restez encore ici Six semaines Quand vous partirez Je pourrais peut-être Me rapprocher de vous Vous reviendrez peut-être Me voir Et comme si elle eût Redouté une réponse Elle entra dans une foule De détails Relatifs à ses projets Elle chercha De mille manières A me persuader Qu'elle serait heureuse Qu'elle ne m'avait rien sacrifié Que le parti Qu'elle avait pris Lui convenait Indépendamment de moi Il était visible Qu'elle se faisait Un grand effort Et qu'elle ne croyait Qu'à moitié Ce qu'elle me disait Elle s'étourdissait De ses paroles De peur d'entendre Les miennes Elle prolongeait Son discours Avec activité Pour retarder Le moment Où mes objections La replongeraient Dans le désespoir Je ne pus trouver Dans mon cœur De lui en faire aucune J'acceptais son sacrifice Je l'en remerciais Je lui dis Que j'en étais heureux Je lui dis bien plus encore Je l'assurais Que j'avais toujours désiré Qu'une détermination Irréparable Me fit un devoir De ne jamais la quitter J'attribuais Mes indécisions À un sentiment De délicatesse Qui me défendait De consentir À ce qui bouleversait Sa situation Je n'eus en un mot D'autre pensée Que de chasser Loin d'elle Toute peine Toute crainte Tout regret Toute incertitude Sur mon sentiment Pendant que je lui parlais Je n'envisageais rien Au-delà de ce but Et j'étais sincère Dans mes promesses La séparation D'Elenor Et du comte De paix Produisit dans le public Un effet Qui n'était pas Difficile de prévoir Et l'Elenor La plaignit Pour ne pas perdre Le plaisir De me blâmer On vit dans ma conduite Celle d'un séducteur D'un ingrat Qui avait violé L'hospitalité Et sacrifié Pour contenter Une fantaisie Momentanée Le repos De deux personnes Dont il aurait dû Respecter l'une Et ménager l'autre Quelques amis De mon père M'adressèrent Des représentations Sérieuses D'autres Moins libres Avec moi Me firent sentir Leur désapprobation Par des insinuations Détournées Les jeunes gens Au contraire Se montrèrent Enchantés De l'adresse Avec laquelle J'avais supplanté Le comte Et par mille plaisanteries Que je voulais En vain réprimer Ils me félicitèrent De ma conquête Et me promirent De m'imiter Je ne saurais peindre Ce que j'eus A souffrir Et de cette censure Sévère Et de ces honteux Éloges Je suis convaincu Que si j'avais eu De l'amour Pour Eleanor J'aurais ramené L'opinion Sur elle Et sur moi Telle est la force D'un sentiment vrai Que lorsqu'il parle Les interprétations Fosses Et les convenances Factices Se taisent Mais je n'étais Qu'un homme faible Reconnaissant Et dominé Je n'étais soutenu Par aucune impulsion Qui partit du cœur Je m'exprimais Donc avec embarras Je tâchais De finir La conversation Et si elle se Prolongeait Je la terminais Par quelques mots æprres Qui annonçaient Aux autres Que j'étais prêt A leur chercher Querelle En effet J'aurais beaucoup Mieux aimé Me battre avec eux Que de leur répondre Hélénor Hélénor Fuyé par un protecteur Puissant Ni justifié Par une union Presque consacrée Les uns Venaient chez elle Parce que Disait-il Il l'avait connue De tout temps Les autres Parce qu'elle était Belle encore Et que sa légèreté Récente Leur avait rendu Des prétentions Qu'il ne cherché Qu'il ne cherchait pas Elle souffrait Elle souffrait de la solitude Elle rougissait De la société Ah ! Sans doute J'aurais dû la consoler J'aurais dû La serrer Contre mon cœur Lui dire Vivons l'un pour l'autre Oublions des hommes Qui nous méconnaissent Soyons heureux De notre seule estime Et de notre seul amour Je l'essayais aussi Mais Que peut Pour animer Un sentiment Qui s'éteint Une résolution Prise par devoir Hélénor Et moi Nous dissimulions L'un avec l'autre Elle n'osait Me confier des peines Résultat D'un sacrifice Qu'elle savait bien Que je ne lui avais pas demandé J'avais accepté Ce sacrifice Je n'osais Me plaindre D'un malheur Que j'avais prévu Et que je n'avais pas eu La force de prévenir Nous nous taisions donc Sur la pensée unique Qui nous occupait constamment Nous nous prodigions Des caresses Nous parlions d'amour Mais nous parlions D'amour De peur De nous parler D'autre chose Dès qu'il existe Un secret Entre deux cœurs Qui s'aiment Dès que l'un d'eux A pu se résoudre A cacher à l'autre Une seule idée Le charme est rompu Le bonheur est détruit L'emportement L'injustice La distraction Même Se répare Mais la dissimulation Jette dans l'amour Un élément étranger Qui la dénature Et le flétrit A ses propres yeux Par une inconséquence bizarre Tandis que je repoussais Avec l'indignation La plus violente La moindre insinuation Contre Elénor Je contribuais moi-même A lui faire tort Dans mes conversations Générales Je m'étais soumis A ses volontés Mais j'avais pris en horreur L'empire des femmes Je ne cessais De déclamer Contre leur faiblesse Leur exigence Le despotisme De leur douleur J'affichais Les principes Les plus durs Et ce même homme Qui ne résistait pas A une larme Qui cédait A la tristesse muette Qui était poursuivie Dans l'absence Par l'image De la souffrance Qu'il avait causée Se montrait Dans tous ses discours Méprisant Et impitoyable Tous mes éloges Directes En faveur d'Elenor Ne détruisaient pas L'impression Que produisaient Des propos semblables On me haïssait On la plaignait Mais on ne l'estimait pas On s'en prenait A elle De n'avoir pas Inspiré à son amant Plus de considération Pour son sexe Et plus de respect Pour les liens du cœur Un homme Qui venait habituellement Chez Eleanor Et qui depuis sa rupture Avec le conte de paix Lui avait témoigné La passion la plus vive L'ayant forcé Par ses persécutions Indiscrètes A ne plus le recevoir Se permit contre elle Des railleries Outragentes Qu'il me parut Impossible de souffrir Nous nous battîmes Je le blessais Dangereusement Je fus blessé Moi-même Je ne puis décrire Le mélange De troubles De terreur De reconnaissance Et d'amour Qui se pénit Sur les traits D'Elenor Lorsqu'elle me revit Après cet événement Elle s'établit Chez moi Malgré mes prières Elle ne me quitta Pas un seul instant Jusqu'à ma convalescence Elle me lisait Pendant le jour Elle me veillait Durant la plus grande Partie des nuits Elle observait Mes moindres mouvements Elle prévenait Chacun de mes désirs Son ingénieuse bonté Multipliait ses facultés Et doublait ses forces Elle m'assurait Sans cesse Qu'elle ne m'aurait pas Survecu J'étais pénétré D'affection J'étais déchiré De remords J'aurais voulu trouver En moi De quoi récompenser Un attachement Si constant Et si tendre J'appelais A mon aide Les souvenirs L'imagination La raison même Le sentiment du devoir Effort inutile La difficulté De la situation La certitude D'un avenir Qui devait nous séparer Peut-être Je ne sais Quelle révolte Contre un lien Qu'il m'était impossible De briser Me dévorait intérieurement Je me reprochais L'ingratitude Que je m'efforçais De lui cacher Je m'affligeais Quand elle paraissait Douter d'un amour Qui lui était si nécessaire Je ne m'affligeais pas moins Quand elle semblait y croire Je la sentais Meilleur que moi Je me méprisais D'être indigne d'elle C'est un affreux malheur De n'être pas aimé Quand on aime Mais c'en est un bien grand D'être aimé Avec passion Quand on n'aime plus Cette vie Que je venais d'exposer Pour Eleanor Je l'aurais mille fois donnée Pour qu'elle fût heureuse Sans moi Les six mois Que m'avait accordé Mon père Était expiré Il fallut songer À partir Et Eleanor Ne s'opposa point À mon départ Elle n'essaya pas même De le retarder Mais elle me fit promettre Que deux mois après Je reviendrai près d'elle Ou que je lui permettrai De me rejoindre Je le lui jurai Solennellement Quel engagement N'aurais-je pas pris Dans un moment Où je la voyais lutter Contre elle-même Et contenir sa douleur Elle aurait pu exiger De moi De ne pas la quitter Je savais Au fond de mon âme Que ses larmes N'auraient pas été Désobéies J'étais reconnaissant De ce qu'elle n'exerçait Pas sa puissance Il me semblait Que je l'en aimais mieux Moi-même d'ailleurs Je ne me séparais pas Sans un vif regret D'un être Qui m'était si Uniquement dévoué Il y a Dans les liaisons Qui se prolongent Quelque chose De si profond Elles deviennent À notre insu Une partie si intime De notre existence Nous formons de loin Avec calme La résolution De les rompre Nous croyons Attendre avec impatience L'époque de l'exécuter Mais Quand ce moment arrive Il nous remplit de terreur Et telle est La bizarrerie De notre cœur misérable Que nous quittons Avec un déchirement horrible Ce près de qui Nous demeurions Sans plaisir Pendant mon absence J'écrivis régulièrement À Elénore J'étais partagé Entre la crainte Que mes lettres Ne lui fissent de la peine Et le désir De ne lui peindre Que le sentiment Que j'éprouvais J'aurais voulu Qu'elle me devinât Mais qu'elle me devinât Sans s'affliger Je me félicitais Quand j'avais pu Substituer Les mots d'affection D'amitié De dévouement À celui d'amour Mais soudain Je me représentais La pauvre Elénore Triste et isolée N'ayant Que mes lettres Pour consolation Et à la fin De deux pages froides Et compassées J'ajoutais rapidement Quelques phrases Ardentes Ou tendres Propres À la trompée De nouveau De la sorte Sans en dire Jamais assez Pour la satisfaire J'en disais toujours Assez pour l'abuser Étrange espèce De fausseté Dont le succès Même se tournait Contre moi Prolongeait mon angoisse Et m'était insupportable Je comptais Je comptais Avec inquiétude Les jours Les heures Qui s'écoulaient Je ralentissais De mes voeux La marche du temps Je tremblais En voyant se rapprocher L'époque D'exécuter ma promesse Je n'imaginais Aucun moyen De partir Je n'en découvrais Aucun Pour qu'Elénore Pût s'établir Dans la même ville Que moi Peut-être Car il faut être sincère Peut-être Je ne le désirais pas Je comparais Ma vie indépendante Et tranquille A la vie De précipitations De troubles Et de tourments A laquelle sa passion Me condamnait Je me trouvais si bien D'être libre D'aller De venir De sortir De rentrer Sans que personne S'en occupât Je me reposais Pour ainsi dire Dans l'indifférence Des autres De la fatigue De son amour Je n'osais cependant Laisser soupçonner A Elénore Que j'aurais voulu Renoncer à nos projets Elle avait compris Par mes lettres Qu'il me serait difficile De quitter mon père Elle m'écrivit Qu'elle commençait En conséquence Les préparatifs De son départ Je fus longtemps Sans combattre Sa résolution Je ne lui répondais Rien de précis A ce sujet Je lui marquais vaguement Que je serais toujours Charmé de la savoir Puis j'ajoutais De la rendre heureuse Triste équivoque Langage embarrassé Que je gémissais De voir si obscur Et que je tremblais De rendre plus clair Je me déterminais Enfin à lui parler Avec franchise Je me dis Que je le devais Je soulevais Ma conscience Contre ma faiblesse Je me fortifiais De l'idée De son repos Contre l'image De sa douleur Je me promenais A grands pas Dans ma chambre Récitant tout haut Ce que je me proposais De lui dire Mais à peine Eux-je tracé La réponse Avec moi quelques minutes De jouir des moments Mais je n'étais pas Le maître Le maître de la forcer Elle irrita Elle irrita ma fierté Par ses reproches Elle outragea Mon caractère Elle me peignit Si misérable Dans ma faiblesse Qu'elle me révolta Contre elle Encore plus Que contre moi Une fureur Insensée S'empara de nous Tout ménagement Fut abjuré Toute délicatesse On eût dit Que nous étions poussés L'un contre l'autre Par des furies Tout ce que la haine La plus implacable Avait inventé Contre nous 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 l'appliquions Mutuellement Et ces deux êtres Malheureux Qui seuls Se connaissaient Sur la terre Qui seuls Pouvaient se rendre Justice Se comprendre Et se consoler Semblaient Deux ennemis Irréconciliables Acharnés À se déchirer Nous nous quittâmes Après une scène De trois heures Et pour la première fois De la vie Nous nous quittâmes Sans explication Sans réparation À peine fus-je éloigné D'Élénore Qu'une douleur profonde Remplaça ma colère Je me trouvais Dans une espèce De stupeur Tout étourdi De ce qui s'était passé Je me répétais Mes paroles Avec étonnement Je ne concevais Pas ma conduite Je cherchais en moi-même Ce qui avait pu m'égarer Il était fort tard Je n'osais retourner Chez Élénore Je me promis De la voir le lendemain De bonne heure Et je rentrais Chez mon père Il y avait Beaucoup de monde Il me fut facile Dans une assemblée Nombreuse De me tenir à l'écart Et de déguiser mon trouble Lorsque nous fûmes seuls Il me dit On m'assure Que l'ancienne maîtresse Du comte de paix Est dans cette ville Je vous ai toujours laissé Mais prenez garde Mais prenez garde à ce que vous ferez En croyant me séparer d'elle Vous pourriez bien M'y rattacher à jamais Je fis aussitôt Venir chez moi Un valet de chambre Qui m'avait accompagné Dans mes voyages Et qui connaissait Mes liaisons Avec Élénore Je le chargeais De découvrir A l'instant même S'il était possible Quelles étaient Les mesures Dont mon père M'avait parlé Il revint au bout De deux heures Le secrétaire de mon père Lui avait confié Sous le sceau du secret Qu'Élénore Devait recevoir Le lendemain L'ordre de partir Élénore chassée Écriai-je Chassée avec opprobre Elle qui n'est venue ici Que pour moi Elle dont j'ai déchiré le cœur Elle dont j'ai sans pitié Vu couler les larmes Où donc reposerait-elle sa tête L'infortunée Errante et seule Dans un monde Dont je lui ai ravi l'estime A qui dirait-elle sa douleur ? Ma résolution fut bientôt prise Je gagnais l'homme Qui me servait Je lui prodiguais L'or et les promesses Je commandais une chaise de poste Pour six heures du matin À la porte de la ville Je formais mille projets Pour mon éternelle réunion Avec Élénore Je l'aimais plus Que je ne l'avais jamais aimée Tout mon cœur Était revenu à elle J'étais fier de la protéger J'étais avide De la tenir dans mes bras L'amour était rentré Tout entier dans mon âme J'éprouvais Une fièvre de tête De cœur De sens Qui bouleversait Mon existence Si dans ce moment Élénore Eût voulu se détacher De moi Je serais mort À ses pieds Pour la retenir Le jour paru Personnel Au nom du ciel Suis-moi Je l'entraînais Pendant la route Je l'accablais de caresse Je la pressais Sur mon cœur Je ne répondais À ses questions Que par mes embrassements Je lui dis enfin Qu'ayant aperçu Dans mon père L'intention de nous séparer J'avais senti Que je ne pouvais Être heureux sans elle Que je voulais Lui consacrer ma vie Et nous unir Par tous les genres de liens Sa reconnaissance Fût d'abord extrême Mais elle démêla bientôt Des contradictions Dans mon récit À force d'instances Elle m'arracha la vérité Sa joie a disparu Sa figure se couvrit D'un sombre nuage Adolphe me dit-elle Vous vous trompez Sur vous-même Vous êtes généreux Vous vous dévouez à moi Parce que je suis persécuté Vous croyez avoir de l'amour Et vous n'avez que de la pitié Pourquoi prononça-t-elle Ces mots funestes Pourquoi me révéla-t-elle Un secret que je voulais ignorer Je m'efforçais de la rassurer J'y parvins peut-être Mais la vérité avait traversé mon âme Le mouvement était détruit J'étais déterminé dans mon sacrifice Mais je n'en étais pas plus heureux Et déjà il y avait en moi une pensée Que de nouveau j'étais réduit à cacher Quand nous fûmes arrivés sur les frontières J'écrivis à mon père Ma lettre fut respectueuse Mais il y avait un fond d'amertume Je lui savais mauvais gré D'avoir resserré mes liens En prétendant les rompre Je lui annonçais que je quitterais Élénore que lorsque convenablement fixée Elle n'aurait plus besoin de moi Je le suppliais de ne pas me forcer En s'acharnant sur elle A lui rester toujours attaché J'attendis sa réponse pour prendre Une détermination sur notre établissement Vous avez vingt-quatre ans Me répondit-il Je n'exercerai pas contre vous une autorité Qui touche à son terme Et dont je n'ai jamais fait usage Je cacherai même Autant que je pourrai Votre étrange démarche Je répandrai le bruit Que vous êtes parti Par mes ordres Et pour mes affaires Je subviendrai Libéralement à vos dépenses Ou sentirez-vous même bientôt Que la vie que vous menez N'est pas celle qui vous convenait Votre naissance Vos talents Votre fortune Vous assignaient dans le monde Une autre place Que celle de compagnons D'une femme Sans patrie et sans aveu Votre lettre me prouve déjà Que vous n'êtes pas content de vous Songez Que l'on ne gagne rien A prolonger une situation Dont on rougit Vous consumez inutilement Les plus belles années De votre jeunesse Et cette perte est irréparable La lettre de mon père Me perça de mille coups de poignard Je m'étais dit cent fois Ce qu'il me disait J'avais eu cent fois honte De ma vie s'écoulant Dans l'obscurité Et dans l'inaction J'aurais mieux aimé Des reproches, des menaces J'aurais mis quelques gloires A résister Et j'aurais senti la nécessité De rassembler mes forces Pour défendre Eleanor Des périls Qui l'auraient assaillis Mais il n'y avait point de péril On me laissait parfaitement libre Et cette liberté Ne me servait qu'à porter Plus impatiemment Le jou que j'avais l'air de choisir Nous nous fixâmes à Cadans Petite ville de la Bohème Je me répétais que Puisque j'avais pris La responsabilité du sort d'Eleanor Il ne fallait pas la faire souffrir Je parvins A me contraindre Je renfermais dans mon sein Jusqu'au moindre signe De mécontentement Et toutes les ressources De mon esprit Furent employées A me créer une gaieté factice Qui put voiler Ma profonde tristesse Ce travail eut sur moi-même Un effet inespéré Nous sommes des créatures Tellement mobiles Que les sentiments Que nous feignons Nous finissons Par les éprouver Les chagrins que je cachais Je les oubliais en partie Mes plaisanteries Perpétuelles Dissipaient Ma propre mélancolie Et les assurances De tendresse Dont j'entretenais Eleanor Répandaient dans mon cœur Une émotion douce Qui ressemblait Presque à l'amour De temps en temps Des souvenirs importuns Venaient m'assiéger Je me livrais Quand j'étais seul A des accès d'inquiétude Je formais mille plans bizarres Pour m'élancer tout à coup Hors de la sphère Dans laquelle j'étais déplacé Mais je repoussais Ces impressions Comme de mauvais rêves Eleanor Paraissait heureuse Pouvais-je troubler son bonheur ? Près de cinq mois Se passèrent de la sorte Un jour je vis Eleanor agitée Et cherchant à me taire Une idée qui l'occupait Après de longues sollicitations Elle me fit promettre Que je ne combattrai point La résolution qu'elle avait prise Et ma voix Que M. de P Lui avait écrit Son procès était gagné Il se rappelait avec reconnaissance Les services qu'elle lui avait rendus Et leur liaison de dix années Il lui offrait La moitié de sa fortune Non pour se réunir Avec elle Ce qui n'était plus possible Mais à condition Qu'elle quitterait L'homme ingrat et perfide Qui les avait séparés J'ai répondu Me dit-elle Et vous devinez bien Que j'ai refusé Je ne le devinais que trop J'étais touché Mais au désespoir Du nouveau sacrifice Que me faisait Eleanor Je n'osais toutefois Lui rien objecter Mes tentatives en ce sens Avait toujours été Tellement infructueuses Je m'éloignais Pour réfléchir Aux parties Que j'avais à prendre Il m'était clair Que nos liens Devaient se rompre Ils étaient douloureux Pour moi Il lui devenait Luisible J'étais le seul obstacle A ce qu'elle retrouva Un état convenable Et la considération Qui dans le monde Suit tôt ou tard L'opulence J'étais la seule barrière Entre elle et ses enfants Je n'avais plus d'excuses A mes propres yeux Lui céder Dans cette circonstance N'était plus de la générosité Mais une coupable faiblesse J'avais promis A mon père De redevenir libre Aussitôt Que je ne serais plus Nécessaire à Eleanor Il était temps Enfin D'entrer dans une carrière De commencer Une vie active D'acquérir Quelques titres À l'estime des hommes De faire Un noble usage De mes facultés Je retournais Chez Eleanor Me croyant Inébranlable Dans le dessein De la forcer A ne pas rejeter Les offres Du comte de paix Et pour lui déclarer S'il le fallait Que je n'avais plus D'amour pour elle Cher ami Lui dis-je On lutte quelque temps Contre sa destinée Mais on finit Toujours par céder Les lois de la société Sont plus fortes Que la volonté Des hommes Les sentiments Les plus impérieux Se brisent Contre la fatalité Des circonstances En vain L'on s'obstine À ne consulter Que son cœur On est condamné Tôt ou tard À écouter la raison Je ne puis Vous retenir Plus longtemps Dans une position Également indigne De vous Et de moi Je ne le puis Ni pour vous Ni pour moi-même À mesure que je parlais Sans regarder Eleanor Je sentais mes idées Devenir plus vagues Et ma résolution Faiblir Je voulais Ressaisir Mes forces Et je continuais D'une voix Précipitée Je serai toujours Votre ami J'aurai toujours Pour vous L'affection La plus profonde Les deux années De notre liaison Ne s'effaceront pas De ma mémoire Elles seront à jamais L'époque La plus belle De ma vie Mais l'amour Ce transport Ce transport d'essence Cette ivresse Involontaire Cet oubli De tous les intérêts De tous les devoirs Eleanor Je ne l'ai plus J'attendis longtemps Sa réponse Sans lever les yeux Sur elle Lorsqu'enfin Je la regardais Elle était immobile Elle contemplait Tous les objets Comme si elle n'en eut Reconnu aucun Je pris sa main Je la trouvais Froide Elle me repoussa Que me voulez-vous Me dit-elle Ne suis-je pas seul Seul dans l'univers Seul sans un être Qui m'entende Qu'avez-vous encore A me dire Ne m'avez-vous pas tout dit Tout n'est-il pas fini Fini Sans retour Laissez-moi Quittez-moi N'est-ce pas là Ce que vous désirez Elle voulut s'éloigner Elle chancela J'essayais de la retenir Elle tomba Sans connaissance À mes pieds Je la relevais Je l'embrassais Je rappelais ses sens Et l'énorme écriai-je Revenez à vous Revenez à moi Je vous aime d'amour De l'amour le plus tendre Je vous avais trompé Pour que vous fussiez Plus libre dans votre choix Crédulité du cœur Vous êtes inexplicable Ces simples paroles Démenties par tant De paroles précédentes Rendirent Et l'énorme À la vie Et à la confiance Elle me les fit répéter Plusieurs fois Elle semblait respirer Avec avidité Elle me crut Elle s'enivra De son amour Qu'elle prenait Pour le nôtre Elle confirma Sa réponse Au compte de P Et je me vis Plus engagée Que jamais Trois mois après Une nouvelle possibilité De changement S'annonça Dans la situation D'Elenor Une de ses vivicitudes Communes Dans les républiques Que des factions Agitent Rappela son père En Pologne Et le rétablit Dans ses biens Quoi qu'il ne connut Qu'à peine sa fille Que sa mère avait amenée En France A l'âge de trois ans Il désira la fixer Auprès de lui Le bruit des aventures D'Elenor Ne lui était parvenu Que vaguement En Russie Où pendant son exil Il avait toujours habité Elenor Était son enfant unique Il avait peur De l'isolement Il voulait être soigné Il ne chercha Qu'à découvrir La demeure de sa fille Et dès qu'il l'eut apprise Il l'invita vivement A venir le rejoindre Elle ne pouvait avoir D'attachement réel Pour un père Qu'elle ne se souvenait Pas d'avoir vu Elle sentait néanmoins Qu'il était de son devoir D'obéir Elle assurait de la sorte A ses enfants Une grande fortune Et remontait Elle-même au rang Que lui avait ravi Ses malheurs Et sa conduite Mais elle me déclara Positivement Qu'elle n'irait en Pologne Que si je l'accompagnais Je ne suis plus Me dit-elle Dans l'âge Où l'âme s'ouvre A des impressions nouvelles Mon père est un inconnu Pour moi Si je reste ici D'autres l'entoureront Avec empressement Il en sera tout aussi heureux Mes enfants auront La fortune de monsieur de paix Je sais bien Que je serai généralement blâmé Je passerai pour une fille ingrate Et pour une mère peu sensible Mais j'ai trop souffert Je ne suis plus assez jeune Pour que l'opinion du monde Est une grande puissance sur moi S'il y a dans ma résolution Quelque chose de dur C'est à vous Adolphe Que vous devez vous en prendre Si je pouvais me faire illusion sur vous Je consentirais peut-être à une absence Dont l'amertume serait diminuée Par la perspective D'une réunion douce et durable Mais vous ne demandiez pas mieux Que de me supposer À deux cents lieux de vous Contente et tranquille Au sein de ma famille Et de l'opulence Vous m'écririez là-dessus Des lettres raisonnables Que je vois d'avance Elles déchireraient mon cœur Je ne veux pas m'y exposer Je n'ai pas la consolation De me dire que Par le sacrifice de toute ma vie Je sois parvenu à vous inspirer Le sentiment que je méritais Mais enfin Vous l'avez accepté ce sacrifice Je souffre déjà suffisamment Par l'aridité de vos manières Et la sécheresse de nos rapports Je subis ces souffrances Que vous m'infligez Je ne veux pas en braver de volontaire Il avait dans la voix Et dans le ton d'Elenor Je ne sais quoi d'âpre et de violent Qui annonçait plutôt Une détermination ferme Qu'une émotion profonde ou touchante Depuis quelque temps Elle s'irritait d'avance Lorsqu'elle me demandait quelque chose Comme si je lui avais déjà refusé Elle disposait de mes actions Mais elle savait que mon jugement Les démentait Elle aurait voulu pénétrer Dans le sanctuaire intime De ma pensée Pour y briser Une opposition sourde Qui la révoltait contre moi Je lui parlais de ma situation Du vœu de mon père De mon propre désir Je priais Je m'emportais Et l'Elenor fut inébranlable Je voulus réveiller sa générosité Comme si l'amour N'était pas de tous les sentiments Le plus égoïste Et par conséquent Lorsqu'il est blessé Le moins généreux Je tâchais Par un effort bizarre De l'attendrir Sur le malheur Que j'éprouvais En restant près d'elle Je ne parvins Qu'à l'exaspérer Je lui promis D'aller la voir En Pologne Mais elle ne vit Dans mes promesses Sans épanchement Et sans abandon Que l'impatience De la quitter La première année De notre séjour À Cadent Avait atteint son terme Sans que rien change Dans notre situation Quand Eleanor Me trouvait sombre Ou abattue Elle s'infligeait d'abord Se blessait ensuite Et m'arrachait Par ses reproches L'aveu de la fatigue Que j'aurais voulu déguiser De mon côté Quand Eleanor Paraissait contente Je m'irritais De la voir jouir D'une situation Qui me coûtait mon bonheur Et je la troublais Dans cette courte jouissance Par des insinuations Qui l'éclairaient Sur ce que j'éprouvais Intérieurement Nous nous attaquions Donc tour à tour Par des phrases indirectes Pour reculer ensuite Dans des protestations générales Et de vagues justifications Et pour regagner le silence Car nous savions Si bien mutuellement Tout ce que nous allions nous dire Que nous nous taisions Pour ne pas l'entendre Quelquefois L'un de nous Était prêt à céder Mais nous manquions Le moment favorable Pour nous rapprocher Nos cœurs Défiants et blessés Ne se rencontraient plus Je me demandais souvent Pourquoi je restais Dans un état si pénible Je me répondais Que si je m'éloignais D'Elenor Elle me suivrait Et que j'aurais provoqué Un nouveau sacrifice Je me dis enfin Qu'il fallait la satisfaire Une dernière fois Et qu'elle ne pourrait plus Rien exiger Quand je l'aurai replacé Au milieu de sa famille J'allais lui proposer De la suivre en Pologne Quand elle reçut la nouvelle Que son père était mort Subitement Il l'avait institué Son unique héritière Mais son testament Était contredit Par des lettres postérieures Que des parents éloignés Menaçaient de faire valoir Et L'Elenor Malgré le peu de relations Qui subsistait Entre elle et son père Fut douloureusement Affectée de cette mort Elle se reprocha De l'avoir abandonnée Bientôt Elle m'accusa De sa faute Vous m'avez fait manquer Me dit-elle Un devoir sacré Maintenant Il ne s'agit Que de ma fortune Je vous l'immolerai Plus facilement encore Mais certes Je n'irai pas seul Dans un pays Où je n'ai que Des ennemis à rencontrer Je n'ai voulu Lui répondis-je Vous faire manquer A aucun devoir J'aurais désiré Je l'avoue Que vous déniassiez Réfléchir Que moi aussi Je trouvais pénible De manquer au mien Je n'ai pu obtenir De vous cette justice Je me rends Et L'Elenor Votre intérêt L'emporte Sur toute autre considération Nous partirons ensemble Quand vous le voudrez Nous nous mîmes Effectivement en route Les distractions du voyage La nouveauté des objets Les efforts Que nous faisions Sur nous-mêmes Ramenaient de temps en temps Entre nous Quelques restes d'intimité La longue habitude Que nous avions L'un de l'autre Les circonstances variées Que nous avions parcourues Ensemble Avaient attaché A chaque parole Presque à chaque geste Des souvenirs Qui nous replaçaient Tout à coup Dans le passé Et nous remplissaient D'un attendrissement Involontaire Comme les éclairs Traversent la nuit Sans la dissiper Nous vivions Pour ainsi dire D'une espèce De mémoire Du cœur Assez puissante Pour que l'idée De nous séparer Nous fût douloureuse Trop faible Pour que nous trouvassions Du bonheur À être unis Je me livrais À ses émotions Pour me reposer De ma contrainte habituelle J'aurais voulu donner À Eleanor Des témoignages De tendresse Qui la contentassent Je reprenais Quelquefois Avec elle Le langage De l'amour Mais ses émotions Et ce langage Ressemblaient À ces feuilles Pâles Et décolorées Qui Par un reste De végétation Funèbre Croissent Languissamment Sur les branches D'un arbre Déraciné Eleanor obtint Dès son arrivée D'être rétabli Dans la jouissance Des biens Qu'on lui disputait En s'engageant À n'en pas disposer Que son procès Ne fût décidé Elle s'établit Dans une des possessions De son père Le mien Qui n'abordait Jamais avec moi Dans ses lettres Aucune question Directement Se contenta De les remplir D'insinuations Contre mon voyage Vous m'aviez demandé Me disait-il Que Vous ne partiriez pas Vous m'aviez développé Longuement Toutes les raisons Que vous aviez De ne pas partir J'étais en conséquence Bien convaincu Que vous partiriez Je ne puis que vous plaindre De ce qu'avec Votre esprit D'indépendance Vous faites toujours Ce que vous ne voulez pas Je ne juge point Au reste D'une situation Qui ne m'est Qu'imparfaitement connue Jusqu'à présent Vous m'aviez paru Le protecteur D'Elenor Et sous ce rapport Il y avait Dans vos procédés Quelque chose De noble Qui relevait Votre caractère Quel que fut L'objet Auquel vous vous attachiez Aujourd'hui Vos relations Ne sont plus les mêmes Ce n'est plus vous Qui la protégez C'est elle Qui vous protège Vous vivez Chez elle Vous êtes un étranger Qu'elle introduit Dans sa famille Je ne prononce point Sur une position Que vous choisissez Mais comme elle peut Avoir ses inconvénients Je voudrais les diminuer Autant qu'il est en moi J'écris au baron de T Notre ministre Dans le pays Où vous êtes Pour vous recommander A lui J'ignore S'il vous conviendra De faire usage De cette recommandation Ni voyez au moins Qu'une preuve de mon zèle Et nullement Une atteinte A l'indépendance Que vous avez toujours Su défendre Avec succès Contre votre père J'étouffais Les réflexions Que ce style Faisait naître en moi La terre Que j'habitais Avec Elénor Était située A peu de distance De Varsovie Je me rendis Dans cette ville Chez le baron de T Il me reçut Avec amitié Me demanda Les causes De mon séjour En Pologne Me questionna Sur mes projets Je ne savais trop Que lui répondre Après quelques minutes D'une conversation Embarrassée Je vais Me dit-il Vous parler avec franchise Je connais Les motifs Qui vous ont amené Dans ce pays Votre père Me les a mandé Je vous dirai même Que je les comprends Il n'y a pas d'homme Qui ne se soit Une fois dans sa vie Trouvé tiraillé Par le désir De rompre Une liaison Inconvenable Et la crainte D'affliger Une femme Qui l'avait aimée L'inexpérience De la jeunesse Fait que l'on S'exagère beaucoup Les difficultés D'une position Pareille On se plaît À croire Que la vérité De toutes ces démonstrations De douleur Qui remplacent Dans un sexe Faible et emporté Tous les moyens De la force Et tous ceux De la raison Le cœur en souffre Mais l'amour propre S'en applaudit Et tel homme Qui pense de bonne foi Si mollé Au désespoir Qu'il a causé Ne se sacrifie dans le fait Qu'aux illusions De sa propre vanité Il n'y a pas une De ces femmes passionnées Dont le monde est plein Qui n'est protestée Qu'on la fera mourir En l'abandonnant Il n'y en a pas une Qui ne soit encore en vie Et qui ne soit consolée Je voulu l'interrompre Pardon Me dit-il Mon jeune ami Si je m'exprime Avec trop peu De ménagement Mais le bien Qu'on m'a dit de vous Les talents Que vous annoncez La carrière Que vous devriez suivre Tout me fait une loi De ne rien vous déguiser Je lis dans votre âme Malgré vous Et mieux que vous Vous n'êtes plus amoureux De la femme Qui vous domine Et qui vous traîne Après elle Si vous l'aimiez encore Vous ne seriez pas Venu chez moi Vous saviez Que votre père M'avait écrit Il vous était aisé De prévoir Ce que j'avais à vous dire Vous n'avez pas été fâchés D'entendre de ma bouche Des raisonnements Que vous vous répétez Sans cesse à vous-même Et toujours inutilement La réputation d'Elenor Est loin d'être intacte Terminons je vous prie Répondis-je Une conversation inutile Des circonstances malheureuses Ont pu disposer Des premières années d'Elenor On peut la juger défavorablement Sur des apparences mensongères Mais je la connais depuis trois ans Et il n'existe pas sur la terre Une âme plus élevée Un caractère plus noble Un cœur plus pur Et plus généreux Comme vous voudrez Répliqua-t-il Mais ce sont des nuances Que l'opinion n'approfondit pas Les faits sont positifs Ils sont publics En m'empêchant de les rappeler Pensez-vous les détruire ? Écoutez Poursuivit-il Il faut dans ce monde Savoir ce qu'on veut Vous n'épouserez pas Elenor Non, sans doute M'écriai-je Elle-même Ne l'a jamais désirée Que voulez-vous donc faire ? Elle a dix ans de plus que vous Vous en avez vingt-six Vous la soignerez Dix ans encore Elle sera vieille Vous serez parvenue Au milieu de votre vie Sans avoir rien commencé Rien achevé Qui vous satisfasse L'ennui s'emparera de vous L'humeur s'emparera d'elle Elle vous sera chaque jour Moins agréable Vous lui serez chaque jour Plus nécessaire Et le résultat D'une naissance illustre D'une fortune brillante D'un esprit distingué Sera de végéter Dans un coin de la Pologne Oublié de vos amis Perdu pour la gloire Et tourmenté par une femme Qui ne sera Quoi que vous fassiez Jamais contente de vous Je n'ajoute qu'un mot Et nous ne reviendrons plus Sur le sujet qui vous embarrasse Toutes les routes Vous sont ouvertes Les lettres Les armes L'administration Vous pouvez aspirer Aux plus illustres Alliances Vous êtes fait Pour aller à tout Mais souvenez-vous bien Qu'il y a entre vous Et tous les gens De succès Un obstacle insurmontable Et que cet obstacle Est Elénor Je crus vous devoir Monsieur Lui répondis-je De vous écouter en silence Mais je me dois aussi De vous déclarer Que vous ne m'avez point Ébranlé Personne que moi Je le répète Ne peut juger Elénor Personne n'apprécie Assez la vérité De ses sentiments Et la profondeur De ses impressions Tant qu'elle aura besoin De moi Je resterai près d'elle Aucun succès Ne me consolerait De la laisser malheureuse Et dussé-je borner Ma carrière A lui servir d'appui A la soutenir Sans ses peines A l'entourer De mon affection Contre l'injustice D'une opinion Qui la méconnait Je croirais encore N'avoir pas employé Ma vie inutilement Je sortis En achevant Ces paroles Mais qui m'expliquera Par quelle mobilité Le sentiment Qui me les dictait S'éteignit Avant même Que j'eusse fini De les prononcer Je voulus En retournant à pied Retarder le moment De revoir Cette Elénor Que je venais De défendre Je traversais Précipitamment La ville Il me tardait De me trouver seul Arrivé au milieu De la campagne Je ralentis Ma marche Et mille pensées M'assaillire Ces mots funestes Entre tous les gens De succès et vous Il existe un obstacle Insurmontable Et cet obstacle C'était l'énor Retentissait autour de moi Je jetais Un long et triste regard Sur le temps Qui venait de s'écouler Sans retour Je me rappelais Les espérances De ma jeunesse La confiance Avec laquelle Je croyais autrefois Commandée à l'avenir Les éloges Accordées À mes premiers essais L'aurore de réputation Que j'avais vu briller Et disparaître Je me répétais Les noms De plusieurs De mes compagnons D'études Que j'avais traités Avec un dédain superbe Et qui Par le seul effet D'un travail opiniâtre Et d'une vie régulière M'avait laissé loin Derrière eux Dans la route De la fortune De la considération Et de la gloire J'étais oppressé De mon inaction Comme les avares Se représentent Dans les trésors Qu'ils entassent Tous les biens Que ces trésors Pourraient acheter J'apercevais Dans Eleanor La privation De tous les succès Auxquels J'aurais pu prétendre Ce n'était pas Une carrière seule Que je regrettais Comme je n'avais essayé D'aucune Je les regrettais Toutes N'ayant jamais Employé mes forces Je les imaginais Sans borne Et je les maudissais J'aurais voulu Que la nature M'eût créé Faible et médiocre Pour me préserver Au moins du remords De me dégrader volontairement Toute louange Toute approbation Pour mon esprit Ou mes connaissances Me semblait Un reproche insupportable Je croyais entendre Admirer les bras vigoureux D'un athlète Chargé de fer Au fond d'un cachot Si je voulais saisir Mon courage Me dire Que l'époque De l'activité N'était pas encore passée L'image d'Eleanor S'élevait devant moi Comme un fantôme Et me repoussait Dans le néant Je ressentais Contre elle Des accès de fureur Et par un mélange bizarre Cette fureur Ne diminuait en rien La terreur Que m'inspirait L'idée De l'affliger Mon âme Fatiguée De ses sentiments Amers Chercha tout à coup Un refuge Dans des sentiments Contraires Quelques mots Prononcés au hasard Par le baron De Thé Sur la possibilité D'une alliance Douce et paisible Me servirent A créer L'idéal D'une compagne Je réfléchis Au repos A la considération A l'indépendance Même Que m'offrirait Un sort pareil Car les liens Que je traînais Depuis si longtemps Me rendaient plus Dépendant Mille fois Que n'aurait pu le faire Une union Inconnue Et constatée J'imaginais La joie De mon père J'éprouvais Un désir impatient De reprendre Dans ma patrie Et dans la société De mes égaux La place qui m'était due Je me représentais Opposant Une conduite austère Et irréprochable A tous les jugements Qu'une malignité Froide et frivole Avait prononcés Contre moi A tous les reproches Dont m'accablait Elénore Elle m'accuse Sans cesse Disais-je D'être dur D'être ingrat D'être sans pitié Ah ! Si le ciel M'eût accordé Une femme Que les convenances Sociales Me permissent d'avouer Que mon père Ne rougit pas D'accepter pour fille J'aurais été Mille fois heureux De la rendre heureuse Cette sensibilité Que l'on méconnaît Parce qu'elle est Souffrante et froissée Cette sensibilité Dont on exige Impérieusement Des témoignages Que mon cœur Refuse A l'emportement Et à la menace Qu'il me serait doux De m'y livrer Avec l'être chéri Compagnon D'une vie régulière Et respectée Que n'ai-je pas fait Pour Elénore Pour elle J'ai quitté mon pays Et ma famille J'ai pour elle Affligé le cœur D'un vieux père Qui j'ai mis ton corps Loin de moi Pour elle J'habite ces lieux Où ma jeunesse S'enfuit solitaire Sans gloire Sans honneur Et sans plaisir Tant de sacrifices Faits sans devoir Et sans amour Ne prouve-t-il pas Ce que l'amour Et le devoir Me rendraient capable De faire ? Si je crains tellement La douleur d'une femme Qui ne me domine Que par sa douleur Avec quels soins J'écarterais Toute affliction Toute peine De celles De celles à qui Je pourrais hautement Me vouer Sans remords Et sans réserve Combien alors On me verrait différent De ce que je suis Comme cette amertume Dont on me fait un crime Parce que la source En est inconnue Fuirait rapidement Loin de moi Combien je serais Reconnaissant Pour le ciel Et bienveillant Pour les hommes Je parlais ainsi Mes yeux Se mouillaient De larmes Mille souvenirs Rentraient Comme par torrent Dans mon âme Mes relations Avec Elénor M'avaient rendu Tous ces souvenirs Odieux Tout ce qui me rappelait Mon enfance Les lieux Où s'étaient écoulées Mes premières années Les compagnons De mes premiers jeux Les vieux parents Qui m'avaient prodigué Les premières marques D'intérêt Me blessaient Et me faisaient mal J'étais réduit A repousser Comme des pensées coupables Les images Les plus attrayantes Et les vœux Les plus naturels La compagne Que mon imagination M'avait soudain créée S'alliait au contraire A toute image Et sanctionnait Tous ces vœux Elle s'associait A tous mes devoirs A tous mes plaisirs A tous mes goûts Elle rattachait Ma vie actuelle A cette époque De ma jeunesse Où l'espérance Ouvrait devant moi Un si vaste avenir Époque dont Elénor M'avait séparé Comme un abîme Les plus petits détails Les plus petits objets Se retraçaient A ma mémoire Je revoyais Je revoyais L'antique château Que j'avais habité Avec mon père Les bois Qui l'entouraient La rivière Qui baignait Le pied de ses murailles Les montagnes Qui bordaient son horizon Toutes ces choses Me paraissaient Tellement présentes Pleines d'une telle vie Qu'elles me causaient Un frémissement Que j'avais peine A supporter Et mon imagination Plaçait à côté d'elle Une créature Innocente Et jeune Qui les embellissait Qui les animait Par l'espérance J'irais plonger Dans cette rêverie Toujours sans plan fixe Ne me disant point Qu'il fallait rompre Avec Elénor N'ayant De la réalité Qu'une idée sourde Et confuse Et dans l'état D'un homme Accablé de peine Que le sommeil A consolé Par un songe Et qui pressent Que ce songe Va finir Je découvris Tout à coup Le château d'Elenor Dont insensiblement Je m'étais rapproché Je m'arrêtais Je pris Une autre route J'étais heureux De retarder le moment Où j'allais entendre De nouveau sa voix Le jour s'affaiblissait Le ciel était serein La campagne Devenait déserte Les travaux Des hommes Avaient cessé Ils abandonnaient La nature A elles-mêmes Mes pensées Prirent graduellement Une teinte Plus grave Et plus imposante Les ombres De la nuit Qui s'épaississaient A chaque instant Le vaste silence Qui m'environnait Et qui n'était interrompu Que par des bruits Rares et lointains Fire succéder A mon imagination Un sentiment Plus calme Et plus solennel Je promenais Mes regards Sur l'horizon grisâtre Dont je n'apercevais Plus les limites Et qui Par là même Me donnaient En quelque sorte La sensation De l'immensité Je n'avais rien éprouvé De pareil Depuis longtemps Sans cesse Absorbé Dans des réflexions Toujours personnelles La vue toujours fixée Sur ma situation J'étais devenu étranger A toute idée générale Je ne m'occupais Que d'Elenor Et de moi D'Elenor Qui ne m'inspirait Qu'une pitié Mêlée de fatigue De moi Pour qui Je n'avais plus Aucune estime Je m'étais Rapetissé Pour ainsi dire Dans un nouveau Genre d'égoïsme Dans un égoïsme Sans courage Mais content Et humilié Je me suis bon gré De renaître À des pensées Et d'un autre ordre Et de me retrouver La faculté De m'oublier moi-même Pour me livrer À des méditations Désintéressées Mon âme Semblait se relever D'une dégradation Longue et honteuse La nuit Presque entière S'écoula ainsi Je marchais Au hasard Je parcourus Des champs Des bois Des hameaux Où tout était immobile De temps en temps J'apercevais Dans quelques habitations Éloignées Une pâle lumière Qui perçait l'obscurité Là me disais-je Là peut-être Quelqu'un fortuné S'agite sous la douleur Ou lutte contre la mort Contre la mort Mystère inexplicable Dont une expérience journalière Parait n'avoir pas encore Convaincu les hommes Termes assurés Qui ne nous consolent Ni ne nous apaise Objet d'une insouciance Habituelle Et d'un effroi Passager Et moi aussi Poursuivais-je Je me livre À cette inconséquence Insensée Je me révolte Contre la vie Comme si la vie Ne devait pas finir Je répands du malheur Autour de moi Pour reconquérir Quelques années Misérables Que le temps Viendra bientôt M'arracher Ah ! Renonçons à ces efforts Inutiles Jouissons de voir Ce temps s'écouler Mes jours se précipiter Les uns sur les autres Demeurons immobiles Spectateurs indifférents D'une existence À demi-passer Qu'on s'en empare Qu'on la déchire On n'en prolongera pas La durée Vaut-il la peine De la disputer ? L'idée de la mort A toujours eu sur moi Beaucoup d'empire Dans mes affections Les plus vives Elle a toujours suffi Pour me calmer aussitôt Elle produisit Sur mon âme Son effet accoutumé Ma disposition Pour Elénor Devint moins amère Toute mon irritation Disparut Il ne me restait De l'impression De cette nuit De délire Qu'un sentiment doux Et presque tranquille Peut-être la lassitude Physique Que j'éprouvais Contribuait-elle À cette tranquillité Le jour allait renaître Je distinguais Déjà les objets Je reconnus Que j'étais assez loin De la demeure D'Elénor Je me peignis Son inquiétude Et je me pressais Pour arriver près d'elle Autant Que la fatigue Pouvait me le permettre Lorsque je rencontrais Un homme à cheval Qu'elle avait envoyé Pour me chercher Il me raconta Qu'elle était Depuis douze heures Dans les craintes Les plus vives Qu'après être allée À Varsovie Et avoir parcouru Les environs Elle était revenue Chez elle Dans un état Inexprimable D'angoisse Et que de toute part Les habitants Du village Était répandu Dans la campagne Pour me découvrir Ce récit Ce récit Ce récit me remplit D'abord D'une impatience Assez pénible Je méritais De me voir soumis Par Elénor À une surveillance Importune En vain Me répétais-je Que son amour Seul En était la cause Cet amour N'était-il pas aussi La cause De tout mon malheur Cependant Je parvins À vaincre Ce sentiment Que je me reprochais Je la savais Alarmée Et souffrante Je montais à cheval Je franchis Avec rapidité La distance Qui nous séparait Elle me reçut Avec des transports De joie Je fus ému De son émotion Notre conversation Fût courte Parce que bientôt Elle songea Que je devais avoir Besoin de repos Et je la quittais Cette fois du moins Sans avoir rien dit Qui put affliger son cœur Le lendemain Je me relevais Pour suivi Des mêmes idées Qui m'avaient agité La veille Mon agitation Redoubla Les jours suivants Et l'énore Voulut inutilement En pénétrer la cause Je répondais Par des monosyllabes Contraints À ces questions Impétueuses Je me roidissais Contre son insistance Sachant trop Qu'à ma franchise Succéderait sa douleur Et que sa douleur M'imposerait Une dissimulation nouvelle Inquiète et surprise Elle recourut À l'une de ses amies Pour découvrir Le secret Qu'elle m'accusait De lui cacher Avide de se tromper Elle-même Elle cherchait un fait Ou il n'y avait Qu'un sentiment Cet ami Cet ami M'entretint De mon humeur bizarre Du soin Que je mettais À repousser Toute idée D'un lien durable De mon explicable Soif de rupture Et d'isolement Je l'écoutais Longtemps En silence Je n'avais dit Jusqu'à ce moment À personne Que je n'aimais plus Hélénor Ma bouche répugnait À cet aveu Qui me semblait Une perfidie Je voulus pourtant Me justifier Je racontais mon histoire Avec ménagement En donnant beaucoup D'éloges à Hélénor En concevant Des inconséquences De ma conduite En les rejetant Sur les difficultés De notre situation Et sans me permettre Une parole Qui prononça Clairement Que la difficulté Véritable Était de ma part L'absence de l'amour La femme qui m'écoutait Fût émue de mon récit Elle vit de la générosité Dans ce que j'appelais De la faiblesse Du malheur Dans ce que je nommais De la dureté Les mêmes explications Qui m'étaient en fureur Et l'énor passionné Portaient la conviction Dans l'esprit De son impartial ami On est si juste Lorsqu'on est désintéressé Qui que vous soyez Ne remettez jamais À un autre Les intérêts De votre cœur Le cœur seul Peut plaider sa cause Il sonde seul Ses blessures Tout intermédiaire Devient un juge Il analyse Il transige Il conçoit L'indifférence Il l'admet Comme possible Il la reconnaît Pour inévitable Par là même Il l'excuse Et l'indifférence Se trouve ainsi À sa grande surprise Légitime À ses propres yeux Les reproches Les reproches d'élénor M'avaient persuadé Que j'étais coupable J'appris De celles Qui croyaient La défendre Que je n'étais Que malheureux Je fus entraîné À l'aveu complet De mes sentiments Je convainc Que j'avais pour élénor Du dévouement De la sympathie De la pitié Mais j'ajoutais Que l'amour N'entrait pour rien Dans les devoirs Que je m'imposais Cette vérité Jusqu'alors Enfermée dans mon cœur Et quelquefois Seulement révélée À Ilénor Au milieu du trouble Et de la colère Prit à mes propres yeux Plus de réalité Et de force Par cela seul Qu'un autre En était devenu dépositaire C'est un grand pas C'est un pas Irréparable Lorsqu'on dévoile Tout à coup Aux yeux d'un tiers Les replis cachés D'une relation intime Le jour Qui pénètre Dans ce sanctuaire Constate Et achève Les destructions Que la nuit Enveloppait De ses ombres Ainsi Les corps Renfermés Dans les tombeaux Conservent souvent Leur première forme Jusqu'à ce que L'air extérieur Vienne les frapper Et les réduire En poudre L'amie d'Elenor Me quitta J'ignore Quel conte Elle lui rendit De notre conversation Mais en approchant Du salon J'entendis Eleanor Qui parlait D'une voix Très animée En m'apercevant Elle se tue Bientôt Elle reproduisit Sous diverses formes Des idées générales Qui n'étaient Que des attaques Particulières Rien n'est plus bizarre Disait-elle Que le zèle De certaines amitiés Il y a des gens Qui s'empressent De se charger De vos intérêts Pour mieux abandonner Votre cause Ils appellent cela De l'attachement J'aimerais mieux De la haine Je compris facilement Que l'amie d'Elenor Avait embrassé Mon parti contre elle Et il avait irrité En ne paraissant pas Me juger Assez coupable Je me sentis Ainsi D'intelligence Avec un autre Contre Elenor C'était entre nos cœurs Une barrière de plus Quelques jours après Elenor Alla plus loin Elle était incapable De tout empire Sur elle-même Dès qu'elle croyait Avoir un sujet De plainte Elle marchait Droite à l'explication Sans ménagement Et sans calcul Et préférait Le danger de rompre À la contrainte De dissimuler Les deux amis Se séparèrent À jamais brouillé Pourquoi mêler Des étrangers À nos discussions Intimes Dit Jaï Lénor Avons-nous besoin D'un tiers Pour nous entendre Et si nous Ne nous entendons plus Quel tiers Pourrait y porter remède Vous avez raison Me répondit-elle Mais c'est votre faute Autrefois Je ne m'adressais À personne Pour arriver Jusqu'à votre cœur Tout à coup Lénor annonça Le projet De son genre de vie Je démêlais Par ses discours Qu'elle attribuait À la solitude Dans laquelle nous vivions Le mécontentement Qui me dévorait Elle épuisait Toutes les explications Fosses Avant de se résigner À la véritable Nous passions Tête à tête De monotones soirées Entre le silence Et l'humeur La source Des longs entretiens Était tarie Et Lénor résolut D'attirer chez elle Les familles nobles Qui résidaient Dans son voisinage Ou à Varsovie J'entrevis facilement Les obstacles Et les dangers De ses tentatives Les parents Qui lui disputaient Son héritage Avaient révélé Ses erreurs passées Et répandu Contre elle Mille bruits Calomnieux Je frémis Des humiliations Qu'elle allait braver Et je tâchais De la dissuader De cette entreprise Mes représentations Furent inutiles Je blessais sa fierté Par mes craintes Bien que je ne les exprimasse Qu'avec ménagement Elle supposa Que j'étais embarrassée De nos liens Parce que son existence Était équivoque Elle n'en fut Que plus empressée A reconquérir Une place honorable Dans le monde Ses efforts Obtinrent Quelques succès La fortune Dont elle jouissait Sa beauté Que le temps N'avait encore Que légèrement diminué Le bruit même De ses aventures Tout en elle Excitait la curiosité Elle se vit entourée Bientôt d'une société Nombreuse Mais elle était poursuivie D'un sentiment secret D'embarras Et d'inquiétude J'étais mécontent De ma situation Elle s'imaginait Que je l'étais De la sienne Elle s'agitait Pour en sortir Son désir ardent Ne lui permettait Point de calcul Sa position fausse Jetait de l'inégalité Dans sa conduite Et de la précipitation Dans ses démarches Elle avait l'esprit juste Mais peu étendu La justesse de son esprit Était dénaturée Par l'emportement De son caractère Et son peu d'étendu L'empêchait D'apercevoir La ligne la plus habile Et de saisir Des nuances délicates Pour la première fois Elle avait un but Et comme elle se précipitait Vers ce but Elle le manquait Que de dégoût Elle dévora Sans me les communiquer Que de fois Je rougis Pour elle Sans avoir la force De le lui dire Tel est parmi les hommes Le pouvoir De la réserve Et de la mesure Que je l'avais vue Plus respectée Par les amis Du comte de paix Comme sa maîtresse Qu'elle ne l'était Par ses voisins Comme héritière D'une grande fortune Au milieu de ses vassaux Tour à tour Haute et suppliante Tantôt prévenante Tantôt susceptible Il y avait Dans ses actions Et dans ses paroles Je ne sais Quelle fougue Destructive De la considération Qui ne se compose Que du calme En relevant ainsi Les défauts D'Elenor C'est moi Que j'accuse Et que je condamne Un mot de moi L'aurait calmé Pourquoi n'ai-je pu Prononcer ce mot Nous vivions Cependant Plus doucement Ensemble La distraction Nous soulageait De nos pensées Habituels Nous n'étions Seuls Que par intervalle Et comme nous avions L'un dans l'autre Une confiance Sans nombre Excepté Sur nos sentiments Intimes Nous mettions Les observations Et les faits A la place De ces sentiments Et nos conversations Avaient repris Quelques charmes Mais bientôt Ce nouveau genre De vie Devint pour moi La source D'une nouvelle perplexité Perdu dans la foule Qui environnait Elénor Je m'aperçus Que j'étais l'objet De l'étonnement Et du blâme L'époque approchait Où son procès Devait être jugé Ses adversaires Prétendaient Qu'elle avait Aliéné le cœur Paternel Par des égarments Sans nombre Ma présence Venait à l'appui De leurs assertions Ses amis Me reprochaient De lui faire tort Ils excusaient Sa passion Pour moi Mais ils m'accusaient D'indélicatesse J'abusais Disait-il D'un sentiment Que j'aurais dû modérer Je savais seul Qu'en l'abandonnant Je l'entraînerais Sur mes pas Et qu'elle négligerait Pour me suivre Tout le soin De sa fortune Et tous les calculs De la prudence Je ne pouvais rendre Le public Dépositaire De ce secret Je ne paraissais donc Dans la maison D'Elenor Qu'un étranger Nuisible Au succès même Des démarches Qui allaient décider De son sort Et par un étrange Renversement De la vérité Tandis que j'étais La victime De ces volontés Inébranlables C'était elle Que l'on plaignait Comme victime De mon ascendant Une nouvelle circonstance Vient compliquer encore Cette situation douloureuse Une singulière révolution S'opéra tout à coup Dans la conduite Et les manières D'Elenor Jusqu'à cette époque Elle n'avait paru Occupée que de moi Soudain Je la vis recevoir Et rechercher Les hommages Des hommes Qui l'entouraient Cette femme Si réservée Si froide Si ombrageuse Sembla subitement Changer de caractère Elle encourageait Les sentiments Et même les espérances D'une foule De jeunes gens Dont les uns Étaient séduits Par sa figure Et dont quelques autres Malgré ses erreurs passées Aspiraient sérieusement À sa main Elle leur accordait De long tête à tête Elle avait avec eux Ces formes douteuses Mais attrayantes Qui ne repoussent Mollement Que pour retenir Parce qu'elles annoncent Plutôt l'indécision Que l'indifférence Et des retards Que des refus J'ai su par elle Dans la suite Et les faits Me l'ont démontré Qu'elle agissait ainsi Par un calcul Faux et déplorable Elles croyèrent animer Mon amour En excitant ma jalousie Mais c'était agité Des cendres Que rien ne pouvait réchauffer Peut-être aussi Se mêlait-il À ce calcul Sans qu'elle S'en rendit compte Quelques vanités De femmes Elle était blessée De ma froideur Elle voulait se prouver À elle-même Qu'elle avait encore Des moyens de plaire Peut-être enfin Dans l'isolement Où je laissais son cœur Trouvait-elle Une sorte de consolation À s'entendre répéter Des expressions d'amour Que depuis longtemps Je ne prononçais plus Quoi qu'il en soit Je me trouvais Quelque temps Sur ces motifs J'entrevis L'aurore De ma liberté future Je m'en félicitais Tremblant d'interrompre Par quelques mouvements Inconsidérés Cette grande crise À laquelle j'attachais Ma délivrance Je devins plus doux Je parus Plus content Élénore Se faisait jour À travers la dissimulation Qu'elle s'était imposée Les scènes recommençaient Sur un autre terrain Mais non moins orageuses Élénore m'imputait Ses propres torts Elle m'insinuait Qu'un seul mot La ramènerait à moi Tout entière Puis offensée De mon silence Elle se précipitait De nouveau Dans la coquetterie Avec une espèce De fureur C'est ici surtout Je le sens Que l'on m'accusera De faiblesse Je voulais être libre Et je le pouvais Avec l'approbation générale Je le devais peut-être La conduite d'Élénore M'y autorisait Et semblait M'y contraindre Mais ne savais-je pas Que cette conduite Était mon ouvrage Ne savais-je pas Qu'Élénore Au fond de son cœur N'avait pas cessé De m'aimer Pouvais-je la punir D'une imprudence Que je lui faisais commettre Et froidement hypocrite Chercher un prétexte Dans ses imprudences Pour l'abandonner Sans pitié Certes Je ne veux point M'excuser Je me condamne Plus sévèrement Qu'un autre Peut-être Ne le ferait à ma place Mais je puis au moins Me rendre ici Ce solennel témoignage Que je n'ai jamais Agi par calcul Et que j'ai toujours Été dirigé Par des sentiments Vrais et naturels Comment se fait-il Qu'avec ces sentiments Je n'ai fait Si longtemps Que mon malheur Et celui des autres La société Cependant M'observait Avec surprise Mon séjour Chez Eleanor Ne pouvait s'expliquer Que par un extrême Attachement Pour elle Et mon indifférence Sur les liens Qu'elle semblait Toujours prête A contracter Je fut indigné Et un petit Nombre d'hommes Entre nous Une fois Une fois Je la vis Se lever Pâle Et prophétique Adolphe S'écriait-elle Vous ne savez pas Le mal que vous me faites Vous l'apprendrez un jour Vous l'apprendrez Par moi Quand vous m'aurez Précipité dans la tombe Malheureux Lorsqu'elle parlait ainsi Que ne m'y suis-je jeté Moi-même Avant elle Je n'étais pas retourné Chez le baron de Thé Depuis ma dernière visite Un matin Je reçus De lui Le billet suivant Les conseils Que je vous avais donnés Ne méritaient pas Une si longue absence Quelques parties Que vous preniez Sur ce qui vous regarde Vous n'en êtes pas moins Le fils de mon ami Le plus cher Je n'en jouirai pas moins Avec plaisir De votre société Et j'en aurai Beaucoup à vous introduire Dans un cercle Dont j'ose vous promettre Qu'il vous sera agréable De faire partie Permettez-moi d'ajouter Que plus votre genre de vie Que je ne veux point désapprouver A quelque chose de singulier Plus il vous importe De dissiper Des préventions mal fondées Sans doute En vous montrant dans le monde Je fus reconnaissant De la bienveillance Qu'un homme âgé Me témoignait Je me rendis chez lui Il ne fut point question D'Elenor Le baron me retint à dîner Il n'y avait ce jour-là Que quelques hommes Assez spirituels Et assez aimables Je fus d'abord embarrassé Mais je fis effort Sur moi-même Je me ranimais Je parlais Je déployais Le plus qu'il me fut possible De l'esprit Et des connaissances Je m'aperçus Que je réussissais À captiver L'approbation Je retrouvais Dans ce genre de succès Une jouissance D'amour propre Dont j'avais été privé Dès longtemps Cette jouissance Me rendit la société Du baron de thé Plus agréable Mes visites chez lui Se multiplièrent Il me chargea De quelques travaux Relatifs à sa mission Et qu'il croyait pouvoir Me confier Sans inconvénient Elénore fut d'abord Surprise de cette révolution Dans ma vie Mais je lui parlais De l'amitié du baron Pour mon père Et du plaisir Que je goûtais À consoler Ce dernier de mon absence En ayant l'air De m'occuper utilement La pauvre Elénore Je l'écris dans ce moment Avec un sentiment de remords Éprouva plus de joie De ce que je paraissais Plus tranquille Et se résigna Sans trop se plaindre À passer souvent La plus grande partie De la journée Séparée de moi Le baron De son côté Lorsqu'un peu de confiance Fût établi entre nous Me reparla d'Elénore Mon intention positive Était toujours D'en dire du bien Mais sans m'en apercevoir Je m'exprimais sur elle D'un ton plus leste Et plus dégagé Tantôt j'indiquais Par des maximes générales Que je reconnaissais La nécessité De m'en détacher Tantôt la plaisanterie Venait à mon secours Je parlais en riant Des femmes Et de la difficulté De rompre avec elles Ses discours Amusaient un vieux ministre Dont l'âme était usée Et qui se rappelait vaguement Que dans sa jeunesse Il avait aussi été Tourmenté Par des intrigues d'amour De la sorte Par cela Seul que j'avais Un sentiment caché Je trompais Plus ou moins tout le monde Je trompais Elénore Car je savais Que le baron Voulait m'éloigner d'elle Et je lui taisais Je trompais Monsieur de T Car je lui laissais Espérer Que j'étais prêt A briser mes liens Cette duplicité Était fort éloignée De mon caractère naturel Mais l'homme Se déprave Dès qu'il a dans le cœur Une seule pensée Qu'il est constamment Forcé de dissimuler Jusqu'alors Jusqu'alors je n'avais fait Connaissance Chez le baron de T Qu'avec des hommes Qui composaient Sa société particulière Un jour Il me proposa De rester à une grande fête Qu'il donnait Pour la naissance De son maître Vous y rencontrerez Me dit-il Les plus jolies femmes De Pologne Vous n'y trouverez pas Il est vrai Celles que vous aimez J'en suis fâché Mais il y a des femmes Que l'on ne voit Que chez elles Je fus péniblement affecté De cette phrase Je gardais le silence Mais je me reprochais Intérieurement De ne pas défendre Elénor Qui Si l'on m'eût attaqué En sa présence M'aurait si vivement défendu L'assemblée était nombreuse On m'examinait Avec attention J'entendais répéter Tout bas Autour de moi Le nom de mon père Celui d'Elénor Celui du comte de paix On se taisait À mon approche On recommençait Quand je m'éloignais Il m'était démontré Que l'on se racontait Mon histoire Et chacun sans doute La racontait À sa manière Ma situation Était insupportable Mon front était couvert D'une sueur froide Tour à tour Je rougissais Et je palissais Le baron S'aperçut de mon embarras Il vint à moi Redoubla d'attention Et de prévenance Chercha à toutes les occasions De me donner des éloges Et l'ascendant De sa considération Força bientôt Les autres À me témoigner Les mêmes égards Lorsque tout le monde Se fut retiré Je voudrais Me dit monsieur de T Vous parler encore une fois À cœur ouvert Pourquoi voulez-vous Rester dans une situation Dont vous souffrez À qui faites-vous du bien Croyez-vous Que l'on ne sache pas Ce qui se passe Entre vous et Elénor Tout le monde Est informé De votre aigreur Et de votre mécontentement Réciproque Vous vous faites du tort Par votre faiblesse Vous ne vous en faites pas moins Par votre dureté Car pour comble d'inconséquence Vous ne la rendez pas heureuse Cette femme Qui vous rend si malheureux J'étais encore froissé De la douleur Que j'avais éprouvée Le baron Me montra Plusieurs lettres De mon père Elle annonçait Une affliction Bien plus vive Que je ne l'avais supposée Je fus ébranlé L'idée Que je prolongeais Les agitations D'Elénor Vint ajouter À mon irrésolution Enfin Comme si tous S'étaient réunis Contre elle Tandis que j'hésitais Elle-même Par sa Véhémence A cheva de me décider J'avais été absent Tout le jour Le baron M'avait retenu Chez lui Après l'assemblée La nuit S'avançait On me remit De la part D'Elénor Une lettre En présence Du baron De Thé Je vis Dans les yeux De ce dernier Une sorte De pitié De ma servitude La lettre D'Elénor Était pleine D'amertume Quoi Me dis-je Je ne puis Passer un jour Libre Je ne puis Respirer Une heure En paix Elle me poursuit Partout Comme un esclave Qu'on doit ramener À ses pieds Et d'autant Plus violent Que je me sentais Plus faible Oui M'écriai-je Je le prends L'engagement De rompre Avec Elénor J'oserais Le lui déclarer Moi-même Vous pouvez D'avance En instruire Mon père En disant Ces mots Je m'élançais Loin du baron J'étais oppressé Des paroles Que je venais De prononcer Et je ne croyais Qu'à peine À la promesse À la promesse Que j'avais donnée Et Elénor M'attendait Avec impatience Par un hasard Étrange On lui avait Parlé Pendant mon absence Pour la première fois Des efforts Du baron De Thé Pour me détacher D'elle On lui avait Rapporté Les discours Que j'avais tenus Les plaisanteries Que j'avais faites Ses soupçons Étant éveillés Elle avait rassemblé Dans son esprit Plusieurs circonstances Qui lui paraissaient Les confirmer Ma liaison subite Avec un homme Que je ne voyais Jamais autrefois L'intimité Qui existait Entre cet homme Et mon père Lui semblait Des preuves Irréfragables Son inquiétude Avait fait tant De progrès En peu d'heures Que je la trouvais Pleinement convaincue De ce qu'elle nommait Ma perfidie J'étais arrivé Auprès d'elle Décidé À lui tout dire Accusé par elle Le croira-t-on Je ne m'occupais Qu'à tout éluder Je niais même Oui Je niais ce jour-là Ce que j'étais déterminé À lui déclarer Le lendemain Il était tard Je la quittais Je me hâtais De me coucher Pour terminer Cette longue journée Et quand je fus Bien sûr Qu'elle était finie Je me sentis Pour le moment Délivré D'un poids énorme Je ne me levais Le lendemain Que vers le milieu Du jour Comme si En retardant Le commencement De notre entrevue J'avais retardé L'instant fatal Hélénor S'était rassurée Pendant la nuit Et par ses propres réflexions Et par mes discours De la veille Elle me parla De ses affaires Avec un air de confiance Qui m'annonçait Que trop Qu'elle regardait Nos existences Comme indissolublement unies Ou trouver des paroles Qui la repoussassent Dans l'isolement Le temps s'écoulait Avec une rapidité effrayante Chaque minute Ajoutait A la nécessité D'une explication Des trois jours Que j'avais fixé Déjà le second Était prêt De disparaître Monsieur de T M'attendait Au plus tard Le surlendemain Sa lettre Pour mon père Était partie Et j'allais manquer A ma promesse Sans avoir fait Pour l'exécuter La moindre tentative Je sortais Je rentrais Je prenais La main d'Élénor Je commençais une phrase Que j'interrompais aussitôt Je regardais la marche du soleil Qui s'inclinait Vers l'horizon La nuit revint J'ajournais de nouveau Un jour me restait C'était assez d'une heure Ce jour se passa Comme le précédent J'écrivis A monsieur de T Pour lui demander Du temps encore Et comme il est naturel Au caractère faible De le faire J'entassais Dans ma lettre Mille raisonnements Pour justifier mon retard Pour démontrer Qu'il ne changeait rien A la résolution Que j'avais prise Et que Dès l'instant même On pouvait regarder Mes liens avec Élénor Comme brisés Pour jamais Je passais Les jours suivants Plus tranquille J'avais rejeté Dans le vague La nécessité d'agir Elle ne me poursuivait Plus comme un spectre Je croyais avoir Tout le temps De préparer Élénor Je voulais être plus doux Plus tendre avec elle Pour conserver au moins Des souvenirs d'amitié Mon trouble Était tout différent De celui que j'avais connu Jusqu'alors J'avais imploré le ciel Pour qu'il éleva Soudain Entre Élénor et moi Un obstacle Que je ne puisse franchir Cet obstacle S'était élevé Je fixais mes regards Sur Élénor Comme sur un être Que j'allais perdre L'exigence Qui m'avait paru Tant de fois insupportable Ne m'effrayait plus Je m'en sentais Affranchi d'avance J'étais plus libre En lui cédant encore Et je n'éprouvais plus Cette révolte intérieure Qui jadis me portait Sans cesse A tout déchirer Il n'y avait plus en moi D'impatience Il y avait Au contraire Un désir secret De retarder Le moment funeste Élénor s'aperçut De cette disposition Plus affectueuse Et plus sensible Elle-même Devint moins amère Je recherchais Des entretiens Que j'avais évité Je jouissais De ces expressions D'amour Naguère importune Précieuse maintenant Comme pouvant Chaque fois Être les dernières Un soir Nous nous étions quittés Après une conversation Plus douce Que de coutume Le secret Que je renfermais Dans mon sein Me rendait triste Mais ma tristesse N'avait rien de violent L'incertitude Sur l'époque De la séparation Que j'avais voulu Me servait À en écarter l'idée La nuit J'entendis dans le château J'avais défendu Impérieusement Que l'on m'avertit Ou qu'on me laissa Pénétrer jusqu'à elle Je voulu insister Le médecin sortit Lui-même Pour me représenter La nécessité De ne lui causer Aucune émotion Il attribuait Sa défense Dont il ignorait Le motif Au désir De ne pas Me causer d'alarme J'interrogeais Les gens Délénore Avec angoisse Sur ce qui avait pu La plonger D'une manière Si subite Dans un état Si dangereux La veille Après m'avoir quittée Elle avait reçu De Varsovie Une lettre Apportée par Un homme à cheval L'ayant ouverte Et parcourue Elle s'était évanouie Revenue à elle Elle s'était jetée Sur son lit Sans prononcer Une parole L'une de ces femmes Inquête De l'agitation Qu'elle remarquait En elle Était restée Dans sa chambre A son insu Vers le milieu De la nuit Cette femme L'avait vue Saisie d'un tremblement Qui ébranlait Le lit Sur lequel Elle était couchée Elle avait voulu M'appeler Et Lénore S'y était opposée Avec une espèce De terreur Tellement violente Qu'on avait osé Lui désobéir On avait envoyé Chercher un médecin Et Lénore Avait refusé Refusait encore De lui répondre Elle avait passé la nuit Prononçant des mots Entrecoupés Qu'on avait pu comprendre Et appuyant souvent Son mouchoir Sur sa bouche Comme pour s'empêcher De parler Tandis qu'on me donnait Ces détails Une autre femme Qui était restée Près d'Élénore Accourue Tout effrayée Et Lénore Paraissait avoir perdu L'usage de ses sens Elle ne distinguait rien De ce qui l'entourait Elle poussait Quelquefois des cris Elle répétait Mon nom Puis épouvantée Elle faisait signe De la main Comme pour que L'on éloigna d'elle Quelques objets Qui lui étaient odieux J'entrais dans sa chambre Je vis au pied De son lit Deux lettres L'une Était la mienne Au baron de Thé L'autre Était de lui-même À Élénore Je ne conçus Que trop alors Le mot De cet affreux énigme Tous mes efforts Pour obtenir Le temps Que je voulais consacrer Encore Aux derniers adieux S'étaient tournés De la sorte Contre l'infortuné Que j'aspirais Aménager Élénore Avait lu Tracé de ma main Mes promesses De l'abandonner Promesses Qui n'avaient été dictées Que par le désir De rester plus longtemps Près d'elle Et que la vivacité De ce désir même M'avait porté À répéter À développer De mille manières L'œil indifférent De M. de Thé Avait facilement démêlé Dans ses protestations Réitérées À chaque ligne L'irrésolution Que je déguisais Et les ruses De ma propre incertitude Mais le cruel Avait trop bien calculé Qu'Élénore Y verrait Un arrêt Irrévocable Je m'approchais D'elle Elle me regarda Sans me reconnaître Je lui parlais Elle tressaillit Quel est ce bruit S'écria-t-elle C'est la voix Qui me fait du mal Le médecin Remarqua Que ma présence Ajoutait à son délire Et me conjura De m'éloigner Comment peindre Ce que j'éprouvais Pendant trois longues heures Le médecin sortit enfin Élénore était tombée Dans un profond assoupissement Il ne désespérait pas De la sauver Si à son réveil La fièvre était calmée Élénore dormit longtemps Instruit de son réveil Je lui écrivis Pour lui demander De me recevoir Elle me fit dire D'entrer Je voulut parler Elle m'interrompit Que je n'entende De vous Dit-elle Aucun mot cruel Je ne réclame plus Je ne m'oppose à rien Mais que cette voix Que j'ai tant aimée Que cette voix Qui retentissait Au fond de mon cœur N'y pénètre pas Pour le déchirer Adolphe Adolphe J'ai été violente J'ai pu vous offenser Mais vous ne savez pas Ce que j'ai souffert Dieu veuille Que jamais Vous ne le sachiez Son agitation Devint extrême Elle posa son front Sur ma main Il était brûlant Une contraction terrible Défigurait ses traits Au nom du ciel M'écriait Chère Eleanor Écoutez-moi Oui je suis coupable Cette lettre Elle frémit Et voulut s'éloigner Je la retins Faible Tourmenté Continuai-je J'ai pu céder Un moment A une instance cruelle Mais n'avez-vous pas Vous-même Mille preuves Que je ne puis vouloir Ce qui nous sépare J'ai été mécontent Malheureux Injuste Peut-être En luttant Avec trop de violence Contre une imagination Rebelle Avez-vous donné De la force A des vérités passagères Que je méprise Aujourd'hui Mais pouvez-vous Douter De mon affection Profonde Nos âmes Ne sont-elles pas Enchaînées L'une à l'autre Par mille liens Que rien ne peut rompre Tout le passé Ne nous est-il pas Commun Pouvons-nous Jeter un regard Sur les trois années Qui viennent de finir Sans nous retracer Des impressions Que nous avons partagées Des plaisirs Que nous avons goûtés Des peines Que nous avons supportées Ensemble Et les nords Commençons en ce jour Une nouvelle époque Rappelons les heures Du bonheur Et de l'amour Elle me regarda Quelque temps Avec l'air du doute Votre père Reprit-elle enfin Vos devoirs Votre famille Ce qu'on attend de vous Sans doute Répondis-je Une fois Un jour Peut-être Elle remarqua Que j'hésitais Mon Dieu S'écria-t-elle Pourquoi m'avait-il Rendu l'espérance Pour me la ravir Aussitôt Adolphe Je vous remercie De vos efforts Ils m'ont fait du bien D'autant plus de bien Qu'ils ne vous coûteront Je l'espère Aucun sacrifice Mais je vous en conjure Ne parlons plus De l'avenir Ne vous reprochez rien Quoi qu'il arrive Vous avez été bon Pour moi J'ai voulu Ce qui n'était pas possible L'amour était Toute ma vie Il ne pouvait être La vôtre Soignez-moi maintenant Quelques jours encore Des larmes coulèrent Abondamment de ses yeux Sa respiration Fut moins oppressée Elle appuya sa tête Sur mon épaule C'est ici Dit-elle Que j'ai toujours Désiré mourir Je la serrais Contre mon cœur J'abjurais de nouveau Mes projets Je désavouais Mes fureurs cruelles Non Reprit-elle Il faut que vous Soyez libre et content Puis-je l'être Si vous êtes malheureuse Je ne serai pas Longtemps malheureuse Vous n'aurez pas Longtemps à me plaindre Je rejetais loin de moi Des craintes Que je voulais croire chimériques Non Non Cher Adolphe Me dit-elle Quand on a longtemps Invoqué la mort Le ciel nous envoie A la fin Je ne sais quel Pressentiment infaillible Qui nous avertit Que notre prière Est exaucée Je lui jurais De ne jamais la quitter Je l'ai toujours espéré Maintenant J'en suis sûr C'était une de ces Journées d'hiver Où le soleil Semble éclairer Tristement La campagne grisâtre Comme s'il regardait En pitié La terre Qu'il a cessé De réchauffer Et l'énorme Proposa de sortir Il fait bien froid Lui dis-je N'importe Je voudrais me promener Avec vous Elle prit mon bras Nous marchâmes longtemps Sans rien dire Elle avançait Avec peine Et se penchait sur moi Presque toute entière Arrêtons-nous un instant Non Me répondit-elle J'ai du plaisir À me sentir encore Soutenu par vous Nous retombâmes Dans le silence Le ciel était serein Mais les arbres Étaient sans feuilles Aucun souffle N'agitait l'air Aucun oiseau Ne la traversait Tout était immobile Et le seul bruit Qui se fit entendre Était celui De l'herbe glacée Qui se brisait Sous nos pas Comme tout est calme Me dit Elénor Comme la nature Se résigne Le cœur aussi Ne doit-il pas Apprendre à se résigner Elle s'assit Sur une pierre Tout à coup Elle se mit à genoux Et baissant la tête Elle l'appuya Sur ses deux mains J'entendis quelques mots Prononcés à voix basse Je m'aperçus Qu'elle priait Se relevant enfin Rentrons Dit-elle Le froid m'a saisi J'ai peur De me trouver mal Ne dites rien Je ne suis pas En état De vous entendre À dater de ce jour Je vis Elénor S'affaiblir Et dépérir Je rassemblais De toutes parts Des médecins Autour d'elle Les uns m'annoncèrent Un mal sans remède D'autres me berçèrent D'espérance vaine Mais la nature Sombre et silencieuse Poursuivait d'un bras Invisible Son travail impitoyable Par moments Elénor Semblait reprendre À la vie On eut dit Quelquefois Que la main de fer Qui pesait sur elle S'était retirée Elle relevait Sa tête Languissante Ses joues Se couvraient De couleurs Un peu plus vives Ses yeux Se ranimaient Mais tout à coup Par le jeu cruel D'une puissance inconnue Ce mieux mensonger Disparaissait Sans que l'art On pût deviner La cause Je la vis De la sorte Marcher par degrés À la destruction Je vis Se graver Sur cette figure Si noble Et si expressive Les signes Avant-coureurs De la mort Je vis Spectacle humiliant Et déplorable Ce caractère énergique Et fier Recevoir De la souffrance physique Mille impressions Confuses Et incohérentes Comme si Dans ces instants Terribles L'âme Froissée Par le corps Se métamorphosait En tous sens Pour se plier Avec moins de peine À la dégradation Des organes Un seul sentiment Ne varia jamais Dans le cœur D'Elenor Ce fut sa tendresse Pour moi Sa faiblesse Lui permettait Rarement De me parler Mais elle fixait Sur moi Ses yeux En silence Et il me semblait Alors que ses regards Me demandaient La vie Que je ne pouvais Plus lui donner Je craignais De lui causer Une émotion violente J'inventais Des prétextes Pour sortir Je parcourais Au hasard Tous les lieux Où je m'étais trouvé Avec elle J'arrosais De mes pleurs Les pierres Le pied des arbres Tous les objets Qui me retraçaient Son souvenir Ce n'étaient pas Les regrets De l'amour C'était un sentiment Plus sombre Et plus triste L'amour S'identifie tellement À l'objet aimé Que dans son désespoir Même Il y a quelques charmes Il lutte Contre la réalité Contre la destinée L'ardeur De son désir Le trompe Sur ses forces Et l'exalte Au milieu De sa douleur La mienne Était morne Et solitaire Je n'espérais Point mourir Avec Eleanor J'allais vivre Sans elle Dans ce désert Du monde Que j'avais souhaité Tant de fois De traverser Indépendant J'avais brisé L'être qui m'aimait J'avais brisé Ce cœur Compagnon du mien Qui avait persisté À se dévouer à moi Dans sa tendresse Infatigable Déjà l'isolement M'atteignait Eleanor respirait Encore Mais je ne pouvais Déjà plus Lui confier mes pensées J'étais déjà Seul sur la terre Je ne vivais plus Dans cette atmosphère D'amour Qu'elle répandait Autour de moi L'air Que je respirais Me paraissait plus rude Les visages des hommes Que je rencontrais Plus indifférents Toute la nature Semblait me dire Que j'allais à jamais Cesser d'être aimé Le danger d'Eleanor Devint tout à coup Plus imminent Des symptômes Qu'on ne pouvait Méconnaître Annoncèrent sa fin prochaine Un prêtre De sa religion L'en avertit Elle me pria De lui apporter Une cassette Qui contenait Beaucoup de papier Elle en fit brûler Plusieurs devant elle Mais elle paraissait En chercher un Qu'elle ne trouvait point Et son inquiétude Était extrême Je la suppliai De cesser cette recherche Qu'il agitait Et pendant laquelle Deux fois Elle s'était évanouie J'y consens Me répondit-elle Mais cher Adolphe Ne me refusez pas Une prière Vous trouverez Parmi mes papiers Je ne sais où Une lettre Qui vous est adressée Brûlez-la Sans la lire Je vous en conjure Au nom de notre amour Au nom de ces derniers moments Que vous avez adoucis Je le lui promis Elle fut tranquille Laissez-moi me livrer À présent Me dit-elle Au devoir de ma religion J'ai bien des fautes À expier Mon amour pour vous Fût peut-être une faute Je ne le croirais pourtant pas Si cet amour Avait pu vous rendre heureux Je la quittais Je ne rentrais qu'avec tous ces gens Pour assister aux dernières Et solennelles prières À genoux Dans un coin de sa chambre Tantôt je m'abîmais Dans mes pensées Tantôt je contemplais Par une curiosité involontaire Tous ces hommes réunis La terreur des uns La distraction des autres Et cet effet singulier De l'habitude Qui introduit l'indifférence Dans toutes les pratiques prescrites Et qui fait regarder Les cérémonies Les plus augustes Et les plus terribles Comme des choses convenues Et de pure forme J'entendais ces hommes Répéter machinalement Les paroles funèbres Comme si eux aussi N'eussent pas dû être acteurs Un jour Dans une scène pareille Comme si eux aussi N'eussent pas dû mourir un jour J'étais loin cependant De dédigner ces pratiques En est-il une seule Dont l'homme Dans son ignorance Ose prononcer l'inutilité Elle rendait du calme A Eleanor Elle l'aidait A franchir ce pas terrible Vers lequel nous avançons tous Sans qu'aucun de nous Puisse prévoir Ce qu'il doit éprouver alors La surprise N'est pas que l'homme A besoin d'une religion Ce qui m'étonne C'est qu'il se croit Jamais assez fort Assez à l'abri du malheur Pour oser en rejeter une Il devrait Ce me semble Être porté Dans sa faiblesse A les invoquer toutes Dans la nuit épaisse Qui nous entoure Est-il une lueur Que nous puissions repousser Au milieu du torrent Qui nous entraîne Est-il une branche À laquelle nous osions refuser De nous retenir L'impression produite Sur Eleanor Par une solennité Si lugubre Parut l'avoir fatiguée Elle s'assoupit D'un sommeil Assez paisible Elle se réveilla Moins souffrante J'étais seule Dans sa chambre Nous nous parlions De temps en temps À de longs intervalles Le médecin Qui s'était montré Le plus habile Dans ses conjectures M'avait prédit Qu'elle ne vivrait pas Vingt-quatre heures Je regardais tour à tour Une pendule Qui marquait les heures Et le visage d'Eleanor Sur lequel je n'apercevais Nul changement nouveau Chaque minute Qui s'écoulait Ranimait mon espérance Et je révoquais en doute Les présages D'un art mensonger Tout à coup Eleanor S'élança Par un mouvement subi Je la retins Dans mes bras Un tremblement convulsif Agitait tout son corps Ses yeux me cherchaient Mais dans ses yeux Se peignait Un effroi vague Comme si Elle eut demandé Grâce à quelque objet menaçant Qui se dérobait à Mergar Elle se relevait Elle retombait On voyait Qu'elle s'efforçait De fuir On eut dit Qu'elle luttait Contre une puissance physique Invisible Qui, lassée D'attendre le moment funeste L'avait saisie Et la retenait Pour l'achever Sur ce lit de mort Elle céda enfin À l'acharnement De la nature ennemie Ses membres S'affaissère Elle sembla reprendre Quelques connaissances Elle me serra la main Elle voulut pleurer Il n'y avait plus de larmes Elle voulut parler Il n'y avait plus de voix Elle laissa tomber Comme résigné Sa tête sur le bras Qui l'appuyait Sa respiration Devint plus lente Quelques instants après Elle n'était plus Je demeurais longtemps Immobile Près d'Elenor Sans vie La conviction De sa mort N'avait pas encore Pénétré Dans mon âme Mes yeux Contemplaient Avec un étonnement Stupide Ce corps inanimé Une de ces femmes Étant entrée Répandit dans la maison La sinistre nouvelle Le bruit Qui se fit Autour de moi Me tira De la léthargie Où j'étais plongé Je me levais Ce fut alors Que j'éprouvais La douleur déchirante Et toute l'horreur De l'adieu sans retour Tant de mouvements Cette activité De la vie vulgaire Tant de soins Et d'agitations Qui ne la regardaient plus Discipèrent Cette illusion Que je prolongeais Cette illusion Par laquelle Je croyais encore Exister Avec Eleanor Je sentis Le dernier lien Se rompre Et l'affreuse réalité Se placer à jamais Entre elle et moi Combien elle me pesait Cette liberté Que j'avais tant regrettée Combien elle manquait A mon cœur Cette dépendance Qui m'avait révolté Souvent Naguère Toutes mes actions Avaient un but J'étais sûr Par chacune d'elles D'épargner une peine Ou de causer un plaisir Je m'en plaignais alors J'étais impatienté Qu'un œil ami Observa mes démarches Que le bonheur D'un autre Y fut attaché Personne maintenant Ne les observait Elle n'intéressait personne Nul ne me disputait Mon temps Ni mes heures Aucune voix Ne me rappelait Quand je sortais J'étais libre En effet Je n'étais plus aimé J'étais étranger Pour tout le monde L'on m'apporta Tous les papiers D'Elenor Comme elle l'avait ordonné A chaque ligne Je rencontrais De nouvelles preuves De son amour De nouveaux sacrifices Qu'elle m'avait fait Et qu'elle m'avait caché Je trouvais enfin Cette lettre Que j'avais promis de brûler Je ne la reconnus pas d'abord Elle était sans adresse Elle était ouverte Quelques mots Frappèrent mes regards Malgré moi Je tentais vainement De les en détourner Je ne pus résister Au besoin De la lire tout entière Je n'ai pas la force De la transcrire Et L'Elenor L'avait écrite Après une des scènes violentes Qui avaient précédé Sa maladie Adolphe Me disait-elle Pourquoi vous acharnez-vous Sur moi ? Quel est mon crime ? De vous aimer ? De ne pouvoir exister Sans vous ? Par quelle pitié bizarre N'osez-vous rompre Un lien qui vous pèse ? Et déchirez-vous L'être malheureux Près de qui Votre pitié vous retient ? Pourquoi me refusez-vous Le triste plaisir De vous croire Au moins généreux ? Pourquoi vous montrez-vous Furieux et faible ? L'idée de ma douleur Vous poursuit Et le spectacle De cette douleur Ne peut vous arrêter ? Qu'exigez-vous ? Que je vous quitte ? Ne voyez-vous pas Que je n'en ai pas la force ? Ah ! C'est à vous Qui n'aimez pas C'est à vous À la trouver Cette force Dans ce cœur lassé de moi Que tant d'amour Ne serait désarmé Vous ne me la donnerez pas Vous me ferez languir Dans les larmes Vous me ferez mourir À vos pieds Dites un mot Écrivait-elle ailleurs Est-il un pays Où je ne vous suive ? Est-il une retraite Où je ne me cache Pour vivre auprès de vous ? Sans être un fardeau Dans votre vie ? Mais non Vous ne le voulez pas Tous les projets Que je propose Timides et tremblantes Car vous m'avez Glacé des froids Vous les repoussez Avec impatience Ce que j'obtiens de mieux C'est votre silence Tant de dureté Ne convient pas À votre caractère Vous êtes bon Vos actions Sont nobles Et dévouées Mais quelles actions Effaceraient vos paroles ? Ces paroles acérées Retentissent autour de moi Je les entends la nuit Elles me suivent Elles me dévorent Elles flétrissent Tout ce que vous faites Faut-il donc Que je meure Adolphe ? Eh bien Vous serez content Elle mourra Cette pauvre créature Que vous avez protégée Mais que vous avez frappée À coups redoublés Elle mourra Cette importune Hélénor Que vous ne pouvez supporter Autour de vous Que vous regardez Comme un obstacle Pour qui vous ne trouvez pas Sur la terre Une place Qui ne vous fatigue Elle mourra Vous marcherez seul Au milieu de cette foule À laquelle vous êtes Impatient de vous mêler Vous les connaîtrez Ces hommes Que vous remerciez Aujourd'hui D'être indifférent Et peut-être un jour Froissés par ces cœurs arides Vous regretterez ce cœur Dont vous disposiez Qui vivait De votre affection Qui eut bravé Mille périls Pour votre défense Et que vous ne daignez Plus récompenser D'un regard Lettre à l'éditeur Je vous renvoie Je vous renvoie Monsieur le manuscrit Que vous avez eu La bonté de me confier Je vous remercie De cette complaisance Bien qu'elle ait réveillé En moi De tristes souvenirs Que le temps Déchirait par sa faiblesse Hélas Prouve que le sentiment Le plus passionné Ne saurait lutter Contre l'ordre des choses La société Est trop puissante Elle se reproduit Sous trop de forme Elle mêle trop d'amertume À l'amour Qu'elle n'a pas sanctionné Elle favorise Ce penchant à l'inconstance Et cette fatigue impatiente Maladie de l'âme Qui la saisissent Quelquefois subitement Au sein de l'intimité Les indifférents Ont un empressement merveilleux À être tracassiers Au nom de la morale Et nuisibles Par zèle pour la vertu On dirait que la vue De l'affection Les importune Parce qu'ils en sont incapables Et quand ils peuvent Se prévaloir d'un prétexte Ils jouissent de l'attaquer Et de la détruire Malheur donc à la femme Qui se repose Sur un sentiment Que tout se réunit Pour empoisonner Et contre lequel La société Lorsqu'elle n'est pas forcée À le respecter Comme légitime S'arme de tout ce qu'il y a De mauvais dans le cœur de l'homme Pour décourager Et tout ce qu'il y a de bon L'exemple d'Adolphe Ne sera pas moins instructif Si vous ajoutez Qu'après avoir repoussé L'être qu'il aimait Il n'a pas été moins inquiet Moins agité Moins mécontent Qu'il n'a fait aucun usage De sa liberté reconquise Au prix de tant de douleurs Et de tant de larmes Et qu'en se rendant Bien digne de blâme Il s'est rendu aussi digne de pitié S'il vous en faut des preuves Monsieur Lisez ces lettres Qui vous instruiront Sur le sort d'Adolphe Vous le verrez Dans bien des circonstances diverses Et toujours La victime De ce mélange D'égoïsme Et de sensibilité Qui se combinait en lui Pour son malheur Et celui des autres Prévoyant le mal Avant de le faire Et reculant avec désespoir Après l'avoir fait Puni de ses qualités Plus encore que de ses défauts Parce que ses qualités Prenaient leur source Dans ses émotions Et non dans ses principes Tour à tour Le plus dévoué Et le plus dur des hommes Mais ayant toujours fini Par la dureté Après avoir commencé Par le dévouement Et n'ayant ainsi laissé De traces que de ses torts Réponse de l'éditeur Oui monsieur Je publierai le manuscrit Que vous me renvoyez Non que je pense comme vous Sur l'utilité Dont il peut être Chacun ne s'instruit Qu'à ses dépens Dans ce monde Et les femmes Qui le liront S'imagineront Tout avoir rencontré Mieux qu'Adolphe Ou valoir mieux Qu'Elenor Mais je le publierai Comme une histoire Assez vraie De la misère Du cœur humain S'il renferme Une leçon instructive C'est aux hommes Que cette leçon s'adresse Il prouve que cet esprit Dont il est si fier Ne sert ni à trouver Du bonheur Ni à en donner Il prouve que le caractère La fermeté La fidélité La bonté Sont les dons Qu'il faut demander au ciel Et je n'appelle pas Et je n'appelle pas Bonté Cette pitié passagère Qui ne subjuge point L'impatience Et ne l'empêche pas De rouvrir les blessures Qu'un moment de regret Avait fermé La grande question de la vie C'est la douleur Que l'on cause Et la métaphysique La plus ingénieuse Ne justifie pas L'homme Qui a déchiré Le cœur qu'il aimait Je hais d'ailleurs Cette fatuité D'un esprit Qui croit excuser Ce qu'il explique Je hais cette vanité Qui s'occupe d'elle-même En racontant Le mal qu'elle a fait Qui a la prétention De se faire plaindre En se décrivant Et qui planant Indestructible Au milieu des ruines S'analyse Au lieu de se repentir Je hais cette faiblesse Qui s'en prend toujours Aux autres De sa propre impuissance Et qui ne voit pas Que le mal N'est point dans ses alentours Mais qu'il est en elle J'aurais deviné Qu'Adolphe A été puni De son caractère Par son caractère même Qu'il n'a suivi Aucune route fixe Remplie Aucune carrière utile Qu'il a consumé Ses facultés Sans autre direction Que le caprice Sans autre force Que l'irritation J'aurais Dis-je Deviner tout cela Quand vous ne m'auriez pas Communiqué sur sa destinée De nouveaux détails Dont j'ignore encore Si je ferais quelques usages Les circonstances Sont bien peu de choses Le caractère est tout C'est en vain Qu'on brise Avec les objets Et les êtres extérieurs On ne saurait briser Avec soi-même On change de situation Mais on transporte Dans chacune Le tourment Dont on espérait Se délivrer Et comme on ne se corrige pas En se déplaçant L'on se trouve seulement Avoir ajouté des remords Aux regrets Et des fautes Aux souffrances Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada